Un mot d'introduction pour partager avec vous le plaisir qu'on a accueillir Jean Dalibard aujourd'hui, qui nous fait l'honneur de venir dans des difficultés, enfin voilà quoi. Le transport n'était pas la chose la plus facile aujourd'hui, donc merci de prendre le temps d'être avec nous et surtout. C'est donc Jean Dalibard, vous savez, est membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, chercheur à l'école normale, professeur à l'école polytechnique, je ne sais plus. Je crois que c'est l'occasion de féliciter Michel Broyer, qui est à l'origine de beaucoup de choses en physique sur Lyon, et pas que. Et puis Alfonso, que j'ai vu disparaître, qui est là, qui est Alfonso Miguel, qui maintenant s'occupe de la Fédération de Recherche en Physique, la Frama, André-Marie Ampère. Et sur les organisations de ces conférences et de ces cycles de cours qui sont importants, je trouve important que dans les endroits universitaires, spécialement à l'école normale, c'est pour ça qu'on est vraiment très content que tu puisses venir aujourd'hui, de faire faire ou de donner l'opportunité aux étudiants, à nous, d'écouter des cours par les gens qui finalement font la science au jour le jour. C'est le grand avantage qu'on peut avoir, c'est de profiter des avancées par ceux qui les créent. Et donc ça, ça a été fait depuis longtemps, en pleine collaboration entre l'école normale ici et l'université Lyon 1, et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse continuer à faire des choses comme ça. Je vous incite, si vous avez l'occasion d'aller voir sur les différents sites, les traces que Jean Dalibard a laissées de cours et de différents séminaires qui ont été donnés à plusieurs endroits, je vous incite à occuper le temps aussi entre les cours. Moi qui suis suffisamment occupé et peut-être un peu mal élevé de devoir partir juste après cette introduction, j'ai encore regardé hier soir la leçon inaugurale au collège, qui est un grand moment. Et il y a des grands moments comme ça qu'il est utile et intéressant de se repasser. Alors finalement, bien mal m'en a pris parce que j'étais en train de me dire qu'est-ce que je peux dire en introduction d'un cours pareil, et je n'aurais jamais dû re-regarder cette leçon inaugurale parce que je ne vais rien pouvoir faire d'autre que paraphraser Serge Haroche, je m'en excuse, mais Serge Haroche débutait cette leçon en disant que les gens pensent que la lumière, comme ça fait longtemps qu'elle existe et que peut-être c'était le premier objet créé, on sait tout dessus, et puis que finalement la matière c'est quelque chose d'assez naturel, on va tomber rapidement dans la physique ancienne, celle qu'on pense résolue. Et les progrès qui ont été faits dans ces équipes du laboratoire Casser-Brossel et ailleurs pendant des années, c'est de montrer que la maîtrise de la lumière, la maîtrise des atomes froids, c'est-à-dire ce qu'on peut guider et contrôler parce qu'on a supprimé l'énergie cinétique, permet de faire des arrangements où on revient au cœur de la compréhension des interactions entre lumière et matière, et qu'il y a là des problèmes qui, à mon sens, dépassent de très très loin juste même le cadre de la mécanique quantique, parce qu'il y a des problèmes d'interaction, de diffusion, de localisation, de potentiel, qui sont vraiment des choses totalement fascinantes pour, en fait, n'importe qui qui est intéressé par ces sujets-là. Donc, voilà, je ne peux pas faire autre chose que Père Frézé-Serge, c'est un plaisir aussi. Je vous souhaite, je remercie encore Jean d'être là, je souhaite à tout le monde de profiter le plus possible de cet ensemble de cours, et je cède la parole à Michel Broyer, qui, lui, sait de quoi ça parle en vrai. Ouais. Oui. Bravo. Bon, donc, à mon tour, je tiens à remercier vivement Jean Dalibard d'avoir accepté de venir faire un cours du Collège de France hors les murs à Lyon. En physique, c'est le sixième cours qui a lieu à Lyon de ce type, après Cohen Tanouji, Pierre-Gilles de Gênes, Nauzière, Serge Haroche et Gabriele Venediano, et c'est le premier qui a lieu à l'ENS. Voilà. Alors, Jean Dalibard est mondialement connu et reconnu pour ses travaux sur les atomes froids. Il a commencé sa carrière avec Claude Cohen Tanouji sur la fluctuation du champ électromagnétique du vide et l'électrodynamique quantique. Et il a effectué son post-doc, qui était en fait du service militaire, dans le groupe d'Alain Aspect, et a participé aux expériences de violation des inégalités de Bell. Ensuite, il a rejoint Cohen Tanouji sur l'aventure des atomes froids. À ce moment-là, Alain Aspect, Jean Dalibard, puis ensuite Christophe Salomon et bien d'autres, des doctorants, etc., et d'autres qui ont continué dans l'équipe, ont constitué autour de Cohen Tanouji une équipe exceptionnelle qui a conduit au prix Nobel de Claude Cohen Tanouji en 1997. Jean Dalibard a notamment mis en évidence et interprété l'effet scisif, mécanisme essentiel dans le refroidissement. A partir des années 1995-1996, Jean Dalibard a étudié la condensation de Bose dans tous ses états, à la fois expérimentalement et théoriquement, et avec quel brio ! Je ne suis là plus compétent pour résumer tout ceci. Je me risque seulement à citer quelques résultats exceptionnels. Le rôle des collisions et des interactions dans la condensation de Bose-Einstein, le cas du césium notamment. Le problème à N-core dans les gaz quantiques. L'intrication entre condensats. L'observation des vortex et des tourbillons quantiques dans les gaz quantiques en rotation. La superficité des condensats. La condensation de Bose-Einstein dans les systèmes à deux dimensions. Les simulateurs quantiques dont il va nous parler aujourd'hui notamment. Donc Jean Dalibard, comme il a été dit, est professeur à l'école polytechnique depuis 2003, professeur au Collège de France depuis 2012, donc il a encore de longues années. Membre de l'Académie des sciences, de l'Académie européenne des sciences, et obtenu de nombreux prix nationaux. Académie des sciences, SFP, Prix Ricard, Fondation de France, Européens, médaille Blaise Pascal, et internationaux, prix de l'American Physical Society, et de l'Optical American Physics. Donc nous sommes très heureux et honorés qu'il a accepté de venir faire ce cours à Lyon. C'est une chance extraordinaire. Et donc nous le remercions infiniment. Avant de commencer, je voulais juste donner une information pratique. Donc c'est pas trois heures et demie de mécanique quantique, il y a une heure et demie, une interruption avec un café qu'il faut changer de salle, mais on vous montrera comment. Et puis on reprendra donc à 16h précise pour terminer à 17h30. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, merci infiniment. Merci Jean-François, merci Michel pour cette introduction. Vous avez dit que c'était un honneur, c'est un honneur pour moi d'être là. Vraiment, je suis vraiment très très heureux et très très flatté de cette invitation pour donner neuf heures de cours au total. Et je suis vraiment très heureux aussi de vous voir tous ici. Donc merci à Michel, merci à Alfonso. Merci aussi à Thomaso et à Pascal pour avoir mis ça sur pied. Ils ont vraiment tout fait pour que ça se passe le mieux possible. Et encore une fois, c'est un plaisir pour moi d'avoir une chance d'avoir un tel auditoire. Alors je vais donc vous parler effectivement d'Atome froid. Et puis de beaucoup de choses qui tournent autour d'Atome froid. Un des avantages des Atomes froid, c'est qu'on est amené à toucher à plein de choses en physique. Des choses reliées à la matière condensée, des choses reliées à la physique quantique fondamentale type la variance de jauge, des choses qui peuvent même toucher à la physique des particules. C'est un avantage, c'est aussi un inconvénient, c'est qu'on est très vite amené à parler de choses qu'on comprend moins bien que son auditoire. Et là, ça ne va pas manquer. C'est-à-dire que je vais vous parler de différentes choses, aussi bien aujourd'hui que dans les séances d'une semaine et dans deux semaines. et fatalement, je vais aborder des sujets sur lesquels il y aura dans la salle des gens plus compétents que moi sur ce sujet. Donc j'espère bien qu'il y a un dialogue qui va s'instaurer. N'hésitez pas à intervenir, soit pendant, soit après les cours, pour me dire oui, mais attention quand même, c'est plus subtil que ça. Je dirais que c'est la rançon de travailler dans un domaine comme Satome froid, qui est un domaine un peu touche à tous, c'est que ça nous amène à interagir sur beaucoup de sujets, avec beaucoup de gens de disciplines différentes. Voilà, j'espère que vous en verrez des exemples dans ce que je vais vous raconter. Donc je vais vous parler d'atomes froids, ça c'est sûr, ça va être le dénominateur commun. Ces atomes froids, qu'est-ce que c'est ? Ces atomes froids, c'est donc une assemblée d'atomes qui, comme vous allez le voir, est portée à extrêmement basse température. On va préciser tout ça ensemble. Et une fois qu'il a très basse température, tous les comportements quantiques sont exacerbés. Et c'est ça qui permet de faire un lien avec d'autres systèmes dans lesquels ces comportements quantiques jouent un rôle aussi essentiel. Donc j'ai mis un petit sous-titre à mon exposé, qui est des réseaux optiques aux phases topologiques de la matière. En fait, les réseaux optiques, vous allez le voir, jouent un rôle essentiel, dans ce qu'on va raconter. Tout ne sera pas des réseaux optiques, mais il y aura beaucoup de réseaux optiques. Ces réseaux optiques, vous allez le voir, c'est ce qui représente d'une certaine manière ce que les électrons voient quand ils bougent dans le champ périodique d'un cristal. Alors je vais commencer par faire une très brève histoire des atomes froids. Je ne vais pas faire un cours entier sur les atomes froids, parce que ça prendrait trop de temps. Je pense que ce n'est pas forcément le message le plus intéressant à envoyer maintenant. Si vous avez intéressé, bien sûr, je serai ravi d'en discuter avec vous. Mais voilà, une très brève histoire des atomes froids. Eh bien, si on découpe l'histoire en période de 10 ans, il y a 30 ans, donc dans les années 1984, 85, 86, c'est là qu'on a produit les premiers... Alors, il faut que j'apprenne à faire marcher ça. Comment je fais du verre avec ça ? Ce n'est pas le mien, alors... Il y a 30 ans, on a appris à ralentir des jets atomiques et à utiliser la force de pression de la radiation essentiellement pour réduire le mouvement thermique des atomes initialement dans un gaz, donc l'atome qui initialement était à la température ambiante, et à abaisser beaucoup leur température. Vous allez voir ce que j'appelle par abaisser beaucoup un petit peu plus tard. La motivation à l'époque était essentiellement spectroscopique. C'était une idée toute bête, c'était de se dire je veux faire des mesures précises sur une assemblée d'atomes, par exemple parce que je veux construire une horloge atomique, eh bien, si je veux que ma mesure soit la plus précise possible, il faut éliminer toutes les sources d'imprécision, et une des sources majeures d'imprécision en physique atomique, c'est l'effet Doppler, le fait que les atomes bougent dans des directions aléatoires à des vitesses elles-mêmes aléatoires. Donc, si on veut diminuer l'effet Doppler, le plus simple, c'est d'empêcher les atomes de bouger, il n'y aura plus d'effet Doppler. Donc ça, ça a été la motivation initiale, c'est ce qu'on mettait dans toutes nos demandes de contrats à l'époque, et finalement, on ne mentait pas. Parfois, quand on aurait dit j'ai une demande de contrat, on se dit qu'on triche un peu sur ce qu'on met comme application potentielle, eh bien là, en fait, quand on relit ce qu'on écrivait il y a 30 ans, finalement, on était plutôt modeste, c'est-à-dire que ça s'est déroulé encore mieux que prévu. Donc ça, c'est la première chose, donc, cet intérêt-là. Il y a 20 ans, il y a eu un mini-tremblement de terre dans notre communauté, je parle de la communauté de physique atomique, c'est le fait qu'on a vu la condensation de Bose-Einstein d'un gaz, d'un gaz froid. En le refroidissant suffisamment, on a encore, je vais détailler ça, on a vu que ce gaz se condensait, vérifiant ainsi une prédiction qui avait été faite par Einstein de 70 ans avant. Alors, ce n'était pas la première fois qu'on voyait des manifestations d'un condensat Bose-Einstein. Il y avait eu d'autres manifestations, le plus célèbre, c'est l'hélium liquide, la supraconductivité peut être vue d'une certaine manière comme une condensation de paire de Cooper. Simplement, notre gaz d'atome froid était plus proche de l'idée d'Einstein parce qu'il y avait moins d'interactions dans l'hélium liquide. Donc, dans notre communauté de physique atomique, on est très contents. Je dirais, en dehors de la communauté, il y a 20 ans, le sentiment partagé par les autres physiciens, c'était plutôt un so-what. Bon, je veux dire, certes, on vérifiait la prédiction d'Einstein mieux que, peut-être de manière plus précise que ce qui pouvait être fait dans l'hélium liquide parce qu'il y a beaucoup d'interactions dans un liquide, mais est-ce que ça apportait grand-chose ? Et, je dirais, il a fallu 10 ans pour prouver qu'effectivement, il y a une vraie valeur ajoutée aux atomes froids qui est la possibilité d'aller au-delà du modèle d'Einstein ou des modèles directement dérivés, qui sont des modèles de champs moyens. Il y a moyen de produire avec ces atomes froids des assemblées d'atomes qui sont fortement corrélées, donc qui échappent à une description en termes de champs moyens. On a pu manipuler non seulement des bosons, ça c'était nécessaire pour observer la construction d'Einstein, mais également des fermions. On sait faire des mélanges. On sait placer ces atomes dans des environnements d'énergie qui sont variés, on va le voir, des réseaux, des systèmes de basse dimension. Et du coup, ces atomes froids sont vraiment apparus comme étant des moyens pour simuler des systèmes de matière condensée, c'est-à-dire réaliser des Hamiltoniens qui sont des Hamiltoniens qui ont une correspondance bi-univoque, si je puis dire, entre ce qu'on a avec notre gaz d'atome froid et puis ce qui se passe au moins dans une matière condensée un peu idéalisée. Voilà. Donc, ayant dit ça, quels sont ces outils qu'on a pour ces atomes froids ? Eh bien, ces outils, je les ai déjà mentionnés brièvement, mais je reviens dessus un tout petit peu plus précisément, on peut contrôler précisément leur environnement, y compris au niveau de la dissipation, c'est-à-dire au niveau de leur température, de l'entropie. On peut contrôler précisément le paysage énergétique, et ça, c'est donc fait par ingénierie, si je puis dire, de l'Hamiltonien à une particule. Les réseaux optiques, c'est un exemple d'Hamiltonien à une particule dans lequel le réseau est périodique. Et on verra, dans la suite de ces cours, qu'on peut également faire de l'ingénierie de champs de jauge agissant sur les atomes froids, champs de jauge extérieurs. L'autre aspect qui est intéressant avec ces atomes froids, c'est donc qu'on peut contrôler leur nature statistique, on peut utiliser des bosons, on peut utiliser des fermions, on peut utiliser des mélanges, des mélanges de bosons, des mélanges bosons-fermions, ça, on sait le faire. On sait également contrôler leurs interactions. Les interactions dans les gaz atomes froids sont essentiellement des interactions à courte portée, c'est des interactions de Van der Waals en 1 sur R6, qui se décrivent bien par un potentiel de contact, mais on sait également fabriquer des systèmes avec des interactions à longue portée, essentiellement des interactions dipôle-dipôle, en particulier si on choisit bien son espèce atomique. Et puis, on sait réaliser des systèmes dans lesquels les interactions jouent un rôle dominant. C'est pour ça qu'on peut aller au-delà de la théorie du gaz parfait. Pour le dire très vite, mais encore, ça va revenir de manière beaucoup plus précise dans ces cours, ce qui caractérise des interactions, au moins si je me limite à des interactions à courte portée, c'est ce qu'on appelle la longueur de diffusion. Cette longueur de diffusion, donc, est une longueur caractéristique associée aux manières dont les atomes interagissent avec eux. Les longueurs de diffusion sont typiquement pour des atomes entre 1 et 10 nanomètres. C'est beaucoup plus grand que la taille de l'atome elle-même, ou qu'il faut 0 à 1 nanomètre. La longueur de diffusion vaut entre 1 et 10 nanomètres. On peut même la rendre plus grande grâce à des résidences de diffusion. Et les distances entre atomes, elles, sont de 101 000 nanomètres, ce qui veut dire qu'on peut atteindre des régimes où la distance moyenne entre atomes devient comparable à cette longueur de diffusion. C'est ça, l'entrée dans le régime fortement corrélée. Bien, alors voilà le programme pour les cours qui vont venir, qui vont exploiter tout ce que je viens de vous dire très très rapidement. Le cours d'aujourd'hui, le premier cours, celui dans lequel on est là, avant la pause, je vais donc essentiellement me concentrer sur les réseaux optiques et je voudrais introduire quelques concepts, quelques outils sur ces réseaux optiques. Et le deuxième cours d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur un phénomène qui est remarquable, qui est un phénomène des oscillations de blocs, qui vient de la matière condensée et qui est utilisé en physique atomique pour différentes choses, qui est utilisé à la fois pour la physique de haute précision, je m'enverrai un exemple, et puis pour aller étudier des aspects de la matière condensée bien précis, comme l'étude des points de Dirac, c'est donc la structure d'une zone de bris loin, comme on va le voir. Le cours de la semaine prochaine sera essentiellement consacré au champ de jauge. On verra comment introduire du magnétisme artificiel sur un fluide de particules neutres, donc comment avoir du magnétisme, même si nos atomes n'ont pas de charge. Je parle de magnétisme orbital, je ne parle pas de magnétisme de spin, je parle de magnétisme orbitale, une force en QV vectoriel B. Comment faire une force en QV vectoriel B quand Q vaut 0 ? Vous verrez que c'est quand même possible. Et ensuite, on passera au cadre réseau optique et on verra des liens entre la topologie et puis les expériences qu'on sait faire avec des atomes froids. Et puis, la dernière semaine sera consacrée aux effets vraiment directs des interactions. Je vous propose qu'on ait d'étudier la transition entre l'état superfluide et l'état isolant de mode, qui est un très bel exemple de transition pilotée entièrement par les interactions. Et puis, d'aborder aussi un petit peu de physique de basse dimension, à savoir le gaz de Bose à deux dimensions, qui conduit à des transitions de phase qui sont non conventionnelles, qui ne sont pas des transitions de phase du deuxième ordre, comme celle auquel on est habitué d'habitude, mais qui sont des transitions de phase non conventionnelles, Beresinski-Consolide-Saoulès. Là encore, il y a des spécialistes dans la salle, mais j'essaierai de vous présenter ce que les atomes froids peuvent permettre d'aborder dans ce contexte. Voilà. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est celui-ci, les atomes dans des réseaux optiques. Et l'idée, c'est dans ce cours, d'essayer de vous présenter la scène dans laquelle on va évoluer pendant ces six séances. Donc, comment est-ce qu'on refroidit, comment est-ce qu'on piège, comment est-ce qu'on manipule les gaz atomiques. Et un lien tout spécial sur les réseaux optiques en relation avec les concepts auxquels on est habitué quand on fait de la physique des solides. Ce que je peux dire aussi, j'en vois entre vous qui prennent des notes, toutes ces diapositives seront en ligne, je ne sais pas quand, oui, c'est ça, je peux mettre le fichier, le fichier PDF existe, donc on peut le mettre en ligne quand vous voulez. Et il y aura toute une série de références à la fin, sur la dernière diapo du cours d'aujourd'hui. Donc, là aussi, je ne vais pas citer à chaque fois FizRevLetters, volume 93, page 126. Les références seront mises à la fin. Et si vous voyez les références qui manquent, que je dois ajouter, on peut le faire. Bien. Alors, commençons donc avec ces réseaux optiques. Donc, voilà ce que j'aimerais couvrir dans l'heure et demie qui vient, enfin, un petit peu moins maintenant. C'est comment est-ce qu'on refroidit des atomes, donc comment est-ce qu'on passe de la température ambiante typiquement aux nanoKelvins, en tout cas la fraction de microKelvins. Discuter le paysage énergétique pour des atomes froids, comment est-ce qu'on manipule ce paysage énergétique. Puis là, on passera un petit peu de la physique des solides de rappel, pour ceux qui auraient un petit peu oublié. C'est comment est-ce qu'on fait la physique quantique à une partie de notre potentiel périodique. Le modèle de Hubbard, et puis un outil important des atomes froids qui n'est pas forcément facile à mettre en œuvre dans la matière condensée habituelle, qui est qu'est-ce qui se passe si j'ai un réseau dépendant du temps. C'est-à-dire, si je fais, par exemple, vibrer mon réseau, qu'est-ce que je peux faire à mes atomes si je fais vibrer ce réseau, si je le branche ou je le débranche et on verra vers quoi ça peut conduire. Alors, commençons par ce premier paragraphe sur le passage de la température ambiante aux nanoKelvins. Donc, voilà une photo que vous avez peut-être déjà vue, qui est une des toutes premières photos d'atomes refroidis par laser. C'est une photo qui a été obtenue au NIST dans le groupe de Bill Phillips. Vous voyez ici des atomes de sodium. Vous reconnaissez pour les habitués de la spectroscopie la raie jaune du sodium à 589 nanomètres, celle qui sert dans les nombres à sodium pour éclairer l'espace public. Vous avez ici à peu près un milliard d'atomes dans un volume d'environ un centimètre cube. Vous avez six faisceaux ici qui s'intersectent au centre d'une enceinte à vide. Et c'est donc dans ce centimètre cube ici, vous avez des atomes qui sont refroidis par pression-radiation à une température de quelques dizaines de microKelvins. Voilà. Alors, ça a été rappelé en introduction. La compréhension de ces mécanismes-là, c'est ce qui a donné lieu à deux prix Nobel. Enfin, un premier prix Nobel qui est le prix Nobel attribué à Chu, Quentin Lujic et Phillips pour vraiment la compréhension des mécanismes de refroidissement. Et puis ici, j'ai ajouté le deuxième prix Nobel directement lié aux atomes froids qui est le premier prix Nobel de 2001 pour Cornel, Ketterle et Weyman pour prendre cette assemblée d'atomes et l'amener au seuil de condensation de Bose-Einstein. Alors, en deux mots, qu'est-ce qui se passe dans ces mélas optiques, dans ces systèmes de refroidissement d'atomes par laser et vers où on va ? Alors, l'idée, c'est donc de partir à la température ambiante, 300K, et d'aller dans un domaine de température grâce au refroidissement laser qui est typiquement entre le micro et le microKelvin. Et l'idée, encore une fois, je ne vais pas vous faire un cours sur le refroidissement laser, mais l'idée, c'est de tirer parti des échanges d'impulsion entre atomes et lumières. À chaque fois que l'atome absorbe un photon, il recule, il absorbe l'impulsion du photon. Quand il en est un, il perd cette impulsion. Donc, c'est de profiter de ces échanges d'impulsion pour abaisser la température de l'atome, pour créer des forces de friction sur les atomes et abaisser leur température. Le plus simple à comprendre, et ça, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu dans des cours, c'est le refroidissement Doppler. On tire simplement partie du fait que quand l'atome bouge, il ne voit pas la lumière avec la même couleur que quand il ne bouge pas. Donc, on peut comme ça créer une force qui n'est pas la même sur un atome au repos et sur un atome au mouvement, et donc créer une force au premier ordre, linéaire en vitesse de type force de friction, moins alpha V. Des mécanismes plus subtils comme le refroidissement scisif rentrent aussi en jeu pour atteindre des températures aussi basses. et prenons donc comme acquis qu'on sait faire dans les mélases dont vous avez vu une photo ces températures qui sont donc dans le domaine du micro-Kelvin. Alors, un point qui va être essentiel dans tout ce qui va suivre, c'est qu'est-ce qui donne le micro-Kelvin ? Comment est-ce qu'on arrive au micro-Kelvin ? Pourquoi le micro-Kelvin n'est pas le femto-Kelvin ? Je veux dire, quelle est l'échelle d'énergie qui nous permet de dire que c'est le micro-Kelvin qui est la quantité pertinente pour évaluer les températures dans ces mélases optiques ? Eh bien, l'idée, c'est que la quantité de vitesse pertinente, c'est la vitesse de recul, c'est-à-dire c'est la vitesse qu'acquiert un atome quand il part de la vitesse nulle et qu'il absorbe ou qu'il émet un seul photon. Cette vitesse, c'est quoi ? Bien simplement, l'impulsion du photon H bar K divisé par la masse de l'atome. C'est donc l'unité de vitesse qui va nous servir. Et ensuite, à cette vitesse, c'est associé à une énergie. Une énergie cinétique qu'on appelle énergie de recul 1,5 de mv2. Et donc, cette énergie qu'on va appeler énergie de recul, c'est donc H bar 2 K2 sur 2 m, l'impulsion au carré, divisé par 2 fois la masse. Et ce qu'on sait faire dans le refroidissement laser quand il marche bien, type refroidissement scisif, eh bien, c'est donc amener l'atome dans une situation où sa vitesse est de l'ordre de quelques vitesses de recul ou si vous préférez, sa température, Kt, est de l'ordre de quelques au carré fois l'énergie de recul. Alors ça, ça nous met où en domaine de température ? Eh bien, si vous prenez donc un modèle d'atome simple, donc un état fondamental, un atome que j'éclaire sur sa raie de résonance, la raie de résonance des atomes, si je prends l'atome de sodium, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 589 micromètres, donc 0,5 micron. Si je prends des atomes qu'on sait bien manipuler par laser, leur raie de résonance, disons qu'elle est entre 0,3 et 0,9 micron. Donc, ça vous fait une vitesse, H bar K sur M, qui va évidemment dépendre, donc, si je prends plutôt 0,3, si je prends plutôt 0,9 pour la longueur d'onde, donc le K va varier d'un facteur 3. La masse va aussi varier, ce ne sera pas la même chose si je prends le lithium, qui a une masse de 6, ou si je prends le césium, qui a une masse de 133, mais, grosso modo, ça, ça nous amène dans un domaine de vitesse de l'ordre de quelques millimètres par seconde à quelques centimètres par seconde. Et si maintenant, je raisonne en termes d'énergie de recul, donc le H bar 2 K2 sur 2 M dont je vous ai parlé, alors, je pourrais vous donner la valeur en joules, mais enfin, ça, ça ne vous dirait pas grand-chose, j'aurais des 10 puissance moins 30 joules, ce ne serait pas très parlant. C'est plus raisonnable de parler en termes de soit de fréquence, soit de température. Donc, je passe des joules aux fréquences en introduisant la constante de Planck, E égale H nu. Donc, ça, ça nous met dans un domaine de fréquence qui est, selon la vitesse que je prends entre quelques kilohertz jusqu'à la centaine de kilohertz, typiquement, et si vous pensez en termes de température, eh bien, c'est comme ça que vous aboutissez à quelque chose qui est autour du microkelvin, disons, entre 0 à 1 microkelvin, 100 nanocas, à quelques microkelvin. Voilà. Donc, le microkelvin ne sort pas du chapeau comme ça, comme quelque chose qui est incompréhensible, c'est simplement ce qu'on sait faire dans les mélaces optiques, c'est refroidir les atomes dans une situation où leur vitesse est de l'ordre de la vitesse de recul, ou leur impulsion du photon. P est de l'ordre P atomique et de l'ordre de H bar K P photon. Voilà. Bien, alors, est-ce que ça marche bien ce refroidissement laser ? La réponse est oui, ça marche remarquablement bien. Ici, j'ai pris la classification périodique et j'ai entouré tous les atomes qui ont été refroidis par laser. Alors, ils ne sont pas forcément arrivés tous exactement au recul. Il peut y avoir après des complications liées à des schémas de niveau un petit peu complexes. Mais, néanmoins, tous les atomes qui sont entourés ici ont été, on sait les manipuler par laser. Essentiellement, ce qu'il faut, c'est avoir un laser pas trop cher et assez fiable pour manipuler une espèce atomique donnée. C'est-à-dire que si vous me donnez un atome comme l'uranium, eh bien, en bas, là, l'uranium, il a des raies de résonance qui sont ultraviolets lointains. Là, je ne vais pas avoir de laser à ma disposition pour le manipuler. Donc, je ne sais pas refroidir aujourd'hui l'uranium. Ce qu'on sait bien refroidir, c'est, vous voyez, toute la colonne des alcalins, ici, la colonne des alcalinotéros qui est là. On sait manipuler les gaz rares. À ce moment-là, on ne les manipule pas à partir de l'état fondamental. On les part dans un état métastable, excité, et on travaille sur une raie entre cet état métastable qui joue rôle d'état fondamental et puis un état plus excité. Et puis, on sait manipuler les atomes à l'intérieur du tableau, là, parce qu'il y a toute une classe d'atomes ici qui est en train de prendre une importance assez grande, là, dans les lantanides, ici. Je vous parlais tout à l'heure d'interactions magnétiques importantes. On a une manip qui se monte à l'école normale. Il y a une manip aussi équivalente à Stuttgart et à Stanford sur l'atome de dysprosium. L'atome de dysprosium, il est remarquable, c'est l'atome qui a le plus grand moment magnétique de toute la classification périodique. Son moment magnétique, cet atome, vaut 10 fois le magnéton de bord, à lui, là. Et donc, si je prends l'interaction magnétique-magnétique du dysprosium, comme c'est le dipôle carré, mu1 scalaire mu2, elles sont 100 fois plus grandes qu'entre des atomes, par exemple, qui seraient des alcanales. Donc, si vous voulez faire des forces à longue portée, le dysprosium est un très bon candidat. Voilà. Donc, ça, c'est le paysage de nos atomes. Voilà. Vous pouvez manipuler ces atomes-là. Ça a été fait. Alors, ça, c'est donc le refroidissement laser qui nous amène, si je reviens un petit peu en arrière, ici, c'est la flèche verte, ici. Pour atteindre la condensation de Bose-Einstein ou, si j'ai affaire à des fermions, pour atteindre le gaz de Fermi dégénéré, eh bien, le refroidissement laser ne suffit pas. Il faut ajouter une deuxième phase de refroidissement qui est le refroidissement par évaporation. La raison pour laquelle le refroidissement laser ne suffit pas est assez simple à comprendre. Ce que je veux pour atteindre le régime dégénéré, c'est faire en sorte que je passe du régime gaz décrit par des petites boules de billard en train de s'entrechoquer à un gaz où je dois vraiment réaliser que les atomes sont des paquets d'ondes étendus. En d'autres termes, ce que je veux, c'est que la distance moyenne entre atomes soit de l'ordre de la taille des paquets d'ondes. Cette taille de paquets d'ondes, taille typique, c'est la longueur d'onde thermique que j'ai écrite ici, qui est à des facteurs racines de 2π près. Grosso modo, la longueur d'onde que De Broglie associe à une particule d'impulsion thermique P égale racine de mKt, donc H sur P. Et dire que je suis dans le régime dégénéré, c'est dire que la distance moyenne entre atomes est de l'ordre de ce lambda t, ou si vous préférez, si j'appelle petit n la densité spatiale du gaz, dire que j'ai n lambda t cube de l'ordre de 1. Alors, supposons que j'ai su refroidir mon gaz par laser à l'énergie de recul, donc supposons que j'ai Kt égale E recul, à ce moment-là, ça veut dire que j'ai P ici, qui est de l'ordre de H bar K, H bar K du photon, donc j'ai H sur H bar K, donc je retrouve avec 2pi sur K, c'est-à-dire lambda optique. Donc, refroidir un gaz à la température du recul, ça veut dire qu'on a une longueur d'onde thermique de l'ordre de la longueur d'onde optique. C'est synonyme, c'est deux manières de dire la même chose. Et ça, ça permet de comprendre pourquoi est-ce que c'est difficile d'atteindre le régime de dégénérescence quantique, parce que si je veux en même temps avoir n lambda optique cube de l'ordre de 1, c'est-à-dire avoir une distance moyenne d'un atome de l'ordre, pardon, si je veux atteindre n lambda t cube de l'ordre de 1, ça veut dire qu'il faut que je fasse n lambda optique cube de l'ordre de 1, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai des distances moyennes d'un atome de l'ordre de lambda optique. Mais en même temps, je veux éclairer mes atomes avec mes faisceaux qui servent à faire du refroidissement laser, et ça, c'est la porte ouverte à plein d'ennuis, parce que je suis en train d'essayer d'éclairer des atomes qui sont proches les uns des autres à moins que leur longueur d'onde optique. Donc là, à ce moment-là, j'ai plein de formations de molécules assistées par la lumière qui vont pouvoir se produire, et donc je vais avoir des sources de pertes considérables. Et c'est effectivement ce qu'on voit, c'est que le refroidissement laser marche très bien pour atteindre la limite de recul, tant qu'on a affaire à des gaz peu denses, mais si j'essaie d'atteindre des régimes de grande densité, eh bien j'ai beaucoup de mal à maintenir un refroidissement laser efficace à cause de la diffusion multiple qui commence à se produire et de la formation de molécules assistées par laser. Alors, il y a un exemple dans la littérature de quelqu'un qui a pu voir un condensat de Bose-Einstein avec de la lumière seulement, avec du refroidissement laser seulement, mais ça a été un tour de force et je dirais que ce n'est pas la voie naturelle pour le faire au quotidien dans les laboratoires. Donc, la voie naturelle, c'est quoi ? Eh bien c'est de dire j'utilise mon refroidissement laser pour aller jusqu'au microkelvin et puis là, la lumière a fait tout ce qu'elle pouvait pour moi, au moins la lumière résonante. À ce moment-là, j'éteins mes faisceaux lasers de refroidissement et je passe à un deuxième mécanisme de refroidissement pour gagner les quelques ordres de grandeur qui manquent en densité à l'espace des phases et pour atteindre le régime quantique dégénéré. Et cette deuxième étape, celle qui vient succéder au refroidissement laser, c'est ce qu'on appelle le refroidissement par évaporation. Alors ça, c'est vraiment tout bête, le refroidissement par évaporation. Ça consiste simplement à mettre les atomes dans un piège non dissipatif, vous allez en voir des exemples dans un instant, et à se débrouiller pour que la profondeur de ce piège ne soit pas trop grande. Donc ici, ce piège, je l'ai tronqué à une valeur V0, ici. On peut le faire de différentes manières. Je ne rentre pas dans les détails, mais disons qu'on peut tronquer la profondeur de ce piège. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'ai des collisions élastiques entre les atomes qui sont là. Je n'ai plus de lumière résonante, donc j'ai un système a priori qui est conservatif. L'énergie est conservée. Ça prend de temps en temps, j'ai une collision élastique entre deux atomes qui peut produire un atome de grande énergie. Ce qu'on appelle grande énergie, c'est une énergie supérieure à V0. Cet atome est éjecté du piège et les N-1 atomes restants à ce moment-là vont atteindre un nouvel état d'équilibre sous l'effet des collisions élastiques qui aura une température plus basse, une entropie plus basse. Alors, au prix d'une perte de particules, évidemment, on est obligé de perdre des particules, eh bien, on peut effectivement décroître la température effective. Typiquement, la température qu'on a dans l'offre par évaporation comme ça, c'est une température telle que Kt de l'ordre de V0 sur 10. V0, c'est donc cette hauteur-là. En gros, enfin, en principe, quand vous avez ça, vous pourriez, si vous attendez assez longtemps, évacuer plein de particules et obtenir une température aussi basse que vous souhaitez si vous attendez assez longtemps. Mais en pratique, finalement, ce qui joue, c'est une loi d'Arenius. Donc, vous avez un exponentiel moins V0 sur Kt et quand vous atteignez un facteur 1 dixième entre Kt et V0, vous avez un exponentiel moins 10 dans la loi d'Arenius. L'exponentiel moins 10, c'est vraiment pas grand. Donc, en pratique, le système n'évolue quasiment plus sur des échelles de temps pertinentes. Donc, c'est une rule of thumb, comme on dit. On dit qu'en général, dans un piège comme ça, on a T de l'ordre de V0 sur 10. Mais là, c'est pas une loi absolue. C'est juste parce qu'on n'est pas si patient que ça, donc on n'a pas envie d'attendre trop longtemps. Et donc, quand on fait ça, on décroît la température et on augmente la densité d'espace des phases. Et c'est comme ça que Cornell, Weyman et Ketterlé ont pu atteindre le régime de dégérescence quantique, ce qui leur a valu le prix Nobel de 2001, comme je l'ai dit. Et on peut atteindre des températures qui sont cette fois-ci dans le nano-Kelvin. Là, il n'y a pas de limite absolue. Ce n'est pas comme l'énergie de recul de tout à l'heure. Là, on peut aller aussi bas qu'on veut si on se débrouille bien. Enfin, je crois que le record de température, ça doit être 500 ou 300 pico-Kelvin, donc sub-nano-Kelvin. Voilà. Donc ça, c'était un premier paragraphe pour vous dire comment est-ce que je... quel était notre outil de travail au quotidien, ces atomes, donc au nano-Kelvin, à la centaine... Oui, au nano-Kelvin, entre 1 et 100 nano-Kelvin, avec une densité suffisante pour être dégénéré. Maintenant, deuxième chose que j'aimerais présenter dans ce cours d'introduction, c'est le paysage énergétique pour les atomes. Je vous ai parlé d'un piège non dissipatif, là. Comment est-ce que je peux confiner mes atomes ? Alors, historiquement, le premier piège non dissipatif, en fait, il a été mis en œuvre pas pour des atomes mais pour des neutrons, mais c'est également le premier historique pour des atomes, c'est un piège magnétique. Donc, vous prenez des bobines, alors sur le papier, ça a l'air très simple, vous prenez des configurations de courants comme ça, en pratique, c'est un petit peu moins joli, enfin, il y a des tuyaux partout, des grands courants qui circulent, on peut manipuler des centaines d'ampères. l'idée, c'est de faire un arrangement de courant tel que vous faites en un point de votre enceinte à vide, ici, un minimum local de modules de B. On ne sait pas faire, les équations de Maxwell interdisent, quand je dis Maxwell, c'est de la magnétostatique, les équations de la magnétostatique interdisent de faire un maximum local de modules de B, vous pouvez vérifier. En revanche, on sait faire un minimum local de modules de B. Donc, comment est-ce qu'on fait un piège avec ça ? Eh bien, on se souvient que nos atomes portent un petit moment magnétique, au moins si je prends les alcalins, par exemple, encore plus si je prends l'atome de dysprosium dont je vous parlais tout à l'heure, mais les alcalins portent un moment magnétique de l'ordre du magnéton de bord. Vous préparez ce moment magnétique dans une direction opposée à la direction B, donc mu et B sont antiparallèles, donc l'énergie magnétique du dipôle magnétique atomique mu plongée dans ce champ magnétique B va s'écrire moins mu ce qu'à l'air B, et comme mu est antiparallèle à B, ça va s'écrire plus mu module fois module de B. Si module de B est minimum au centre ici, eh bien l'énergie magnétique est également minimum, et cette énergie magnétique joue le rôle d'une énergie potentielle pour le mouvement du centre de masse de l'atome qui est donc piégé dans une cuvette. Voilà. Donc ça, ça marche, c'est comme ça que historiquement on a vu les premiers condensats, c'est dans ces pièges magnétiques. Je dirais qu'ils sont un petit peu passés de mode, ces pièges magnétiques, on les utilise toujours dans des étapes préliminaires, mais ils ne sont pas si flexibles que ça. On manque de contrôle, en particulier on manque de contrôle à court distance. Quand vous avez ces bobines-là qui font 30 cm de diamètre, eh bien vous faites donc une cuvette de potentiel qui est un piège harmonique au centre de vos états vides, et puis voilà, vous avez un piège harmonique et c'est tout. Si vous voulez faire des choses plus précises, faire des doubles puits, des triples puits, ça devient beaucoup plus difficile de faire ça avec des pièges harmoniques. Donc, la plupart des choses que je vais décrire dans ces cours n'utiliseront autre chose que les pièges harmoniques, c'est-à-dire des pièges lumineux, mais historiquement, ils ont joué un rôle important. Il y a encore un domaine dans lequel ces pièges magnétiques sont vraiment très utiles. C'est dans le domaine de ce qu'on appelle les atomes chips, les puces à atomes. Ici, vous avez une photo prise par Jacob Reichel qui travaille au LKB à l'Observatoire de Paris. À ce moment-là, on fait des puces dans lesquelles il y a des tout petits fils qui sont gravés dans lesquels circulent des courants importants et les atomes sont piégés au voisinage immédiat de la puce. Donc là, on récupère une sélectivité spatiale assez bonne parce qu'on voyage, on travaille vraiment au voisinage à quelques microns, quelques dizaines de microns dans une surface. Donc, on peut récupérer un moyen d'agir sur le gaz de manière sélective. Mais bon, je ne parlerai pas de puces à atomes je pense dans ces cours, mais enfin, je voulais quand même signaler que ça existait. c'est un outil qui est très prometteur. Alors donc, si on ne veut pas utiliser de piège magnétique, qu'est-ce qu'on a de disposition ? Quel est l'autre outil ? Eh bien, c'est de la lumière et ça, eh bien, c'est ce qui va jouer un rôle crucial dans tout ce que je vais décrire après, c'est les réseaux optiques. Pourquoi est-ce que la lumière peut nous permettre de piéger les atomes ? Eh bien, parce que la lumière, tout comme le champ magnétique, nous permet de courber les niveaux d'énergie interne de l'atome et cette courbure des niveaux d'énergie interne de l'atome joue le rôle de potentiel pour la suite. Alors, je reprends mon schéma d'atome à deux niveaux, à l'état fondamental et à l'état excité. Je suppose que j'éclaire cet atome avec de la lumière, mais contrairement à ce qu'on fait dans la mélasse optique, cette lumière ici est choisie complètement non-résonnante, c'est-à-dire que je néglige complètement les phénomènes d'émissions spontanées. je me mets très très loin de la raie de résidence de l'atome. Donc, tout ce qui va m'intéresser ici, c'est l'effet dispersif de la lumière, mais pas du tout son effet dissipatif. Cet effet dispersif, quel est-il ? Donc, c'est de courber les niveaux de l'atome et si vous voulez calculer de combien est-ce qu'une lumière donnée déplace les niveaux atomiques, c'est très simple en fait. Le mieux, c'est de prendre ce qu'on appelle le point de vue de l'atome habillé. Donc, je prends un atome que je décris sur centre de masse classiquement, donc je mets le centre de masse d'atome au point R, j'ai une certaine intensité lumineuse I2R en ce point-là et dire que je travaille dans le format de l'atome habillé, c'est dire que je considère les niveaux d'énergie du système couplé atome-champ lumineux. Donc, l'atome est dans l'état soit G fondamental soit E excité, le champ lumineux, il est écrit par son nombre de photons et en particulier, l'atome dans l'état G en présence de N photons est un niveau d'énergie qui n'est pas très loin de l'atome dans l'état excité avec N moins 1 photon. Je ne dis pas très loin, ces deux niveaux ne sont pas confondus. Pour qu'ils soient confondus, il faudrait que ma lumière soit résonante, c'est-à-dire que la filet rouge qui décrit la lumière arrive juste au niveau de l'état excité. La résonance, ça me dit précisément que Gn est au même niveau que En moins 1. Donc là, on n'est pas à résonance, donc il y a un décalage entre les deux ici, mais disons que ces deux niveaux sont proches par rapport à tous les autres niveaux que je peux considérer, les Gn prime ou les En prime. Alors ça, c'est en l'absence de couplage à l'atome lumière. Je me suis contenté d'écrire le niveau d'énergie du système nu. Maintenant, si je mets un couplage entre l'atome et la lumière, la possibilité pour l'atome d'absorber et d'émettre des photons, je peux passer de l'état Gn à l'état En moins 1, c'est l'absorption de photons. Je peux passer de En moins 1 à Gn, c'est l'émission stimulée. Et donc ça, ça va toujours en mécanique quantique. Quand on coupe les deux niveaux, les deux niveaux se repoussent. Je dis en mécanique quantique, mais c'est vrai aussi en physique classique. Si vous prenez deux pendules à fréquence oméga 1 et oméga 2 et que vous les couplez, vous avez aussi pour les systèmes couplés deux fréquences qui s'écartent. Donc vous avez deux niveaux pour l'atome en présence de couplage. Et ce qui va servir à l'atome, c'est simplement de combien est-ce que l'état G baisse. Ici, c'est ce que j'appelle le potentiel dipolaire au point R que vous pouvez calculer simplement en appliquant la théorie des perturbations. Donc c'est la théorie des perturbations au deuxième ordre puisque je présente quelque chose qui est non dégénéré. Je prends l'élément de matrice de mon couplage atome-lumière qui est un couplage dipoélectrique qui est passé de Gn à En-1. Je prends cet élément de matrice au carré. Je divise par un dénominateur d'énergie qui est simplement H bar fois oméga laser moins oméga atome, c'est-à-dire le désaccord du laser par rapport à la fréquence de résidence atomique. Et j'obtiens comme ça le potentiel dipolaire qu'on va utiliser dans tout ce qui va suivre. Vous ne voyez aucune malice là-dedans. C'est vraiment la perturbation au deuxième ordre telle que vous avez pu les apprendre dans vos cours de physique quantique. Donc ça me donne quelque chose qui est prononciel au carré du champ électrique ici, donc l'intensité lumineuse divisé par le désaccord. Et suivant le signe que je prends pour le désaccord, là j'ai pris un signe d'un désaccord négatif, c'est-à-dire que l'oméga laser sur mon dessin est inférieur à l'oméga atome, mais j'aurais pu prendre un désaccord positif. À ce moment-là, le Gn aurait été au-dessus de En-1. Et donc selon le signe que je prends pour le désaccord, ce potentiel a un minimum comme là où la lumière est importante, une grande intensité, ou au contraire là où la lumière a une intensité minimale. Donc je peux choisir de piéger mes atomes dans les zones de grande intensité lumineuse ou dans les zones de faible intensité lumineuse selon le signe que je vais prendre pour le désaccord. C'est une flexibilité que les explantateurs ont et dont on tire parti quand on en a besoin. Voilà. Alors, il faut que je regarde l'heure quand même parce que... Il ne faut pas que je parle trop le temps. Donc ça, je vais peut-être le sauter. Ça, c'était juste pour vous convaincre qu'il ne pouvait pas y avoir d'émissions spontanées. Si vous avez des questions, je pourrais revenir dessus. Alors, quelles sont les géométries qu'on peut faire avec la lumière ? Je vous ai dit que la lumière, c'était beaucoup plus flexible que les champs magnétiques. Donc, quelles sont les géométries qu'on peut faire avec de la lumière ? Eh bien, ici, j'en ai mis quelques-unes. La première, piège laser le plus simple, pas forcément le plus intéressant, mais en tout cas le plus simple, vous prenez simplement un faisceau laser et vous le focalisez au milieu de votre mélasse optique. Les atomes de la mélasse optique vont aller se mettre dans cette cuvette de potentiel et après, vous pouvez faire votre évaporation comme vous le voulez. Donc ça, c'est ce que je peux qualifier d'un piège harmonique 3D qui est allongé parce que le faisceau laser, donc, il a une petite dimension perpendiculaire à son axe de propagation et puis la raideur du puits est beaucoup plus faible le long de l'axe de propagation. Mais c'est quand même un maximum d'intensité lumineuse donc je piège les atomes là. Donc ça, c'est un piège 3D allongé. Je peux faire un piège 3D quasi-sphérique, celui d'intersecter deux faisceaux lumineux. Je peux faire des systèmes en dimension réduite. Pour ça, ce qu'il faut, c'est que je prenne, par exemple, un faisceau laser extrêmement bien focalisé ici pour avoir une très très grande raideur transversalement ici. Je peux faire un piège qui sera un piège 2D. À ce moment-là, il faut que je prenne deux nappes de lumière, une en haut et une en bas et puis j'essaie d'accumuler l'atome entre les deux nappes de lumière. À ce moment-là, il vaut mieux que les atomes cherchent à se mettre dans les zones de basse intensité lumineuse. Je ne prendrai pas le même désaccord ici que là. En tous les cas, ce que j'appelle un système de basse dimensionnalité, je reviendrai là-dessus dans un cours, mais pour le dire vite, tout de suite, ce qu'il faut, c'est donc geler une direction de l'espace dans ce cas-là ou geler deux directions de l'espace dans ce cas-là si je veux faire un système indé. Et qu'est-ce que ça veut dire geler une direction ? Eh bien, ça veut dire s'assurer que le H bar oméga X ou le H bar oméga Y, eh bien, ce quantum d'énergie est très grand devant les autres échelles d'énergie pertinente du problème, à savoir la température, Kt, ou l'énergie d'interaction entre atomes. Et à ce moment-là, si je réalise bien ça, eh bien, mes atomes vont aller se mettre dans l'état fondamental, par exemple, dans ce cas-ci. Ce que je veux mettre ici, comme X, c'est cette direction-là, la direction verticale. Et si je suis dans cette situation-là, eh bien, l'atome va aller s'accumuler dans l'état fondamental du mouvement selon la verticale, l'excitation des... Enfin, le taux d'excitation des autres niveaux sera négligeable. Et donc, j'aurai gelé le mouvement selon la verticale et je garderai un mouvement possible dans le plan perpendiculaire. Voilà. Donc, on sait faire avec des faisceaux lumineux des systèmes de basse dimensionnalité. Ce qu'on sait faire depuis assez récemment, ça fait 2-3 ans qu'on sait le faire, c'est des systèmes uniformes. Quand on apprend la physique statistique dans les livres, en général, on prend toujours un modèle de gaz dans une boîte et pendant très longtemps, enfin très longtemps, l'âge des atomes froids, on a manipulé des pièges harmoniques. Depuis quelques années, on se rapproche du modèle qu'on lit dans les livres de cours, à savoir des gaz uniformes. Alors là, on utilise des faisceaux lumineux qui sont désaccordés sur le bleu, c'est-à-dire H bar oméga L plus grand que H bar oméga A, c'est-à-dire des systèmes où l'atome a envie de se mettre là où il n'y a pas de lumière et on se sert de la lumière pour faire les parois des boîtes dans lesquelles on va piéger nos atomes. Donc ici, vous avez un exemple de boîte 3D qui a été réalisée à Cambridge où c'est une forme de boîte de conserve, en fait. Vous avez un faisceau lumineux creux ici, les atomes se mettent à l'intérieur du creux et puis vous avez deux nappes ici pour fermer la boîte, les deux extrémités de la boîte de conserve. Nous, ce qu'on fait à Paris, c'est des systèmes 2D où pareil, on peut dessiner des carrés comme ça avec de la lumière et donc on a des systèmes 2D uniformes. Il y a moyen d'ajouter du désordre, mais encore avec de la faisceau lumineux, on prend par exemple des tavelures, du speckle comme on dit en anglais, ça a été fait dans le groupe d'Alain Aspect à Palaiso, à Florence, voilà, beaucoup d'exemples de types de lumière. Et puis, et puis donc, il y a ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir les réseaux optiques. Alors ces réseaux optiques, c'est un sujet qui est apparu en fait assez tôt dans les atomes froids. Gilbert Grimbert à l'école normale avait beaucoup travaillé là-dessus, avait beaucoup milité pour leur développement. Ces réseaux optiques, pour le dire vite, c'est simplement des ondes lumineuses stationnaires, c'est rien de plus. C'est un joli nom réseau optique, mais un réseau optique est une onde lumineuse stationnaire. C'est-à-dire que si je le fais à une dimension, vous prenez simplement deux faisceaux lumineux contre-propageants, un qui vient de la gauche, un qui vient de la droite, ils ont la même fréquence, donc l'intensité va être en sinus carré Kx, si je choisis bien mon origine de l'axe X, et c'est donc si l'intensité est en sinus carré Kx, le potentiel vu par les atomes est également en sinus carré Kx. Alors, ces réseaux optiques, là je vous en ai fait un à une dimension, mais vous pouvez très bien le faire à 2D et à 3D. Comment faire un réseau optique à 2 ou 3D ? Eh bien, le plus simple, c'est de prendre un faisceau à une fréquence oméga 1 que je rétro-réfléchis comme ça, donc j'ai fait une onde stationnaire selon la direction X, je prends un faisceau à une deuxième fréquence oméga 2 pour éviter des interférences croisées entre les deux faisceaux, à une fréquence oméga 2 que je rétro-réfléchis. Alors, ça n'évite pas stricto sensu les interférences croisées entre les deux faisceaux, mais si j'ai pris oméga 1 pour le faisceau bleu et puis oméga 2 pour le faisceau violet, ou je ne sais pas de quelle couleur on va le mettre, celui-là, rouge, enfin bon, si la différence de fréquence entre oméga 1 moins oméga 2 en valeur absolue est très très grande devant les fréquences typiques atomiques, et bien en fait les atomes ne vont pas voir les interférences croisées entre ces deux faisceaux et je peux simplement additionner le potentiel bleu et le potentiel rouge. En pratique, les différences de fréquence qu'on prend ici sont de l'ordre du mégahertz ou du gigahertz, alors que les fréquences typiques pour l'atome, c'est l'énergie de recul dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le kilohertz, donc on peut, de manière tout à fait saine, négliger ces interférences croisées, on additionne simplement le potentiel en sinus carré kx que j'ai ici et le potentiel en sinus carré ky que j'ai là. Et puis la même chose selon Z si je veux faire un réseau à trois dimensions. Donc, le réseau optique élémentaire, c'est un réseau carré-cubique comme vous le voyez. On verra des exemples plus sophistiqués de réseaux optiques dans le cours d'aujourd'hui, dans le deuxième cours d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est ça qui va nous servir. Voilà. Donc, ayant dit ça, j'aimerais maintenant passer à cette physique d'une particule dans un réseau périodique. Quelle est la physique qui se cache dans ces réseaux optiques ? Et là, je vais dire des choses que vous avez déjà probablement apprises dans vos cours de physique des solides. Simplement, je vais les dire dans le point de vue qui nous sert à nous pour les réseaux optiques. Donc, je vais faire l'impasse sur beaucoup de choses qu'on apprend en physique des solides et puis au contraire, insister sur des choses qui sont peut-être moins soulignées dans un cours traditionnel. Bien, donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? Je vais le faire à une dimension pour ne pas compliquer les notations. J'ai un Hamiltonien qui est la somme de l'énergie sciétique P carré sur 2m plus un potentiel V2x qui est un potentiel périodique. Potentiel de période petit a V2x plus a égale V2x. Et cette période petit a, donc si je prends un réseau créé par de la lumière et une onde stationnaire en sinus carré Kx, la période petit a c'est simplement lambda sur 2, la distance entre deux nœuds ou la distance entre deux ventres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur un système comme ça a priori ? La première chose qu'on apprend en physique des solides et ça reste tout à fait pertinent pour ce qu'on veut faire nous, c'est le théorème de Bloch. Le théorème de Bloch, c'est quelque chose qui est en fait très simple, c'est simplement tiré parti de la variance par translation du système et cette variance par translation, elle est décrite par l'opérateur translation, l'opérateur translation d'une période du réseau petit a, l'opérateur translation qui m'associe une fonction de Psi de x à Psi de x moins 1. Cet opérateur est unitaire, c'est facile de le voir, t croix égale t moins 1 et dire que mon potentiel est périodique, c'est dire donc que l'opérateur translation commute avec l'Hamiltonien de ma particule et donc je peux chercher une base propre commune à l'opérateur translation et à l'Hamiltonien. Donc question naturelle, quelles sont les valeurs propres et les fonctions propres de l'opérateur translation ? Donc, quelles sont les lambda à valeur propre et les Psi de lambda de x fonctions propres de cet opérateur ? Alors, comme l'opérateur est unitaire, ces valeurs propres sont de module 1, donc je peux les mettre sous la forme et puissance moins i Theta ou Theta, je peux le choisir sans oublier de valeur propre, je peux choisir Theta entre moins Pi et Pi. Alors, en fait, plutôt que de prendre Theta, je vais paramétrer ces valeurs propres sous la forme Qa. Donc, je vais poser Theta égale Q fois A. A, je vous rappelle ce que c'est, c'est la période spatiale du réseau, lambda sur 2 dans le cas le plus simple, le sinus carré Kx, et Q, donc, c'est quelque chose qui va varier entre moins Pi sur A et plus Pi sur A, ce qu'on appelle la première zone de Brilloin. Donc, Q, écrit comme ça, puisque Theta n'a pas de dimension, Q a la dimension d'un nombre d'ondes, 1 sur une longueur, et c'est ce qu'on appelle le quasi-moment. On l'appelle surtout le quasi-moment quand on le multiplie par H bar, mais bon, disons qu'on peut prendre H bar égale 1 pour simplifier. Donc, ce que je cherche, c'est les fonctions propres associées à et puissance moins IQ A, donc plutôt que les paramètres en Q, les PsiQ de X avec par définition donc PsiQ est état propre de l'opérateur de translation avec la valeur propre et puissance moins IQ A, donc PsiQ de X moins A doit être égale à et puissance moins IQ A PsiQ de X. C'est la définition d'être vecteur propre de l'opérateur de translation avec la valeur propre et puissance moins IQ A. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, il y a une petite gymnastique très très simple qui consiste à introduire la fonction UQ de X qui est définie comme étant et puissance moins IQ X PsiQ de X et il est immédiat, si jamais vous ne l'avez jamais fait, vous le faites sur un coin d'une enveloppe, il est immédiat de vérifier que cette fonction UQ de X à ce moment-là est forcément périodique, périodique de période A. UQ de X plus A est égale à UQ de X. C'est très simple, il suffit d'utiliser cette définition pour UQ et cette propriété de la fonction PsiQ. Morale de l'histoire. Morale de l'histoire, c'est donc que je peux, je connais les fonctions propres de mon opérateur de translation et je sais que je peux chercher une base de fonctions propres de mon Hamiltonien commune à cet opérateur de translation. Donc, je peux chercher les fonctions propres de mon Hamiltonien sous la forme suivante, sous la forme PsiQ de X égale E puissance IQX fois une fonction périodique sur le réseau où Q est choisi dans ce que j'appelais la première zone de Brilouin entre moins Pi sur A et plus Pi sur A. Voilà, c'est ça le théorème de Bloch, essentiellement. Alors, à quoi ça ressemble cette recherche de valeurs propres et de fonctions propres ? Eh bien, on commence par se donner une valeur de Q, n'importe laquelle, à l'intérieur de cette zone de Brilouin et on résout le problème aux valeurs propres à Q fixées. À ce moment-là, je suis en face d'un problème avec des conditions limites périodiques puisque je cherche UQ de X qui est périodique, UQ de X égale UQ de X plus A, même chose pour la dérivée de UQ. Donc, je sais que j'ai un problème avec des solutions discrètes, des énergies discrètes, donc je vais avoir des énergies que je vais repérer par un indice ici qui vaut 0 pour le plus bas à Q donnée, puis 1, puis 2, etc. Et puis ensuite, je refais la même chose pour Q variant dans cette zone de Brilouin et j'obtiens un diagramme qui est comme ça. Je vais vous en donner des exemples plus aboutis dans un instant où donc Q ici varie entre moins pi sur A et pi sur A. Ici, c'est comment E0 varie. Ça, c'est comment varie le premier état excité, E1, E2. Et si je reprojette tout ça sur un axe ici d'énergie, c'est-à-dire que si je mets tous les Q sur cet axe, eh bien ce que je vois, c'est donc une bande d'énergie ici, un gap interdit, une deuxième bande ici autorisée, puis un gap, etc. Là, j'ai pris le cas le plus simple où les bandes ne se recouvrent pas ni rien. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Voilà, donc je se dégage ici la notion d'une bande d'énergie fondamentale qui est la bande en rouge, première bande d'excité qui est la bande bleue, etc. Alors, intéressons-nous au cas du réseau optique le plus simple, à savoir un potentiel en sinus. Donc, je reviens à mon V égale V0 sinus carré Kx et je cherche finalement quels sont les états propres dans ce potentiel en sinus. Donc, je l'ai dit déjà, la période spatiale, c'est lambda sur 2 où lambda, c'est 2pi sur k la longueur d'onde lumineuse. La première zone de bril loin qui était entre moins pi sur a et plus pi sur a, donc comme a vaut lambda sur 2, ici, pi sur a, ça vaut 2pi sur lambda, donc ça vaut moins k et la zone de bril loin va de moins k à plus k. Et l'idée, c'est donc de chercher les états propres de cette équation différentielle. Moins h bar 2 psi seconde plus V0 sinus carré Kx psi de x égale E psi de x. sous la forme de blocs, une onde plane et puissance Iqx fois une fonction périodique. Alors, je ne vais pas faire la résolution exacte ici, mais ce que j'aimerais dégager, c'est l'échelle d'énergie pertinente du problème. Et là, vous allez reconnaître un objet familier puisque là encore, l'énergie de recul va s'introduire naturellement. Si j'exprime mes longueurs petit x en unité de lambda bar, lambda sur 2pi, ou si vous préférez, si je pose grand x égale k fois petit x et si j'exprime mes énergies en unité d'énergie de recul, h bar 2 k2 sur 2m, eh bien, j'écris mon équation valeur propre sous une forme sans dimension moins psi seconde, dérivé seconde par rapport à grand x, plus un paramètre sans dimension qui est simplement la profondeur du réseau V0 exprimée en termes d'énergie de recul fois sinus carré grand x psi grand x égale mon énergie de valeur propre divisée par l'énergie de recul fois psi de x. Donc l'énergie de recul que j'avais introduite comme limite du refroidissement laser, eh bien, elle apparaît là aussi, c'est l'énergie de recul associée au cas du laser qui me sert à créer l'onde stationnaire, c'est elle qui me permet de paramétrer mes solutions, c'est-à-dire que le problème aux valeurs propres que j'ai écrit ici ne dépend qu'un seul paramètre, c'est ce V0 sur R. C'est ça le bouton que je vais tourner et vous allez voir qu'on explore typiquement V0 sur R de l'ordre de 1 jusqu'à 10, 15, 20 pour explorer une grande gamme de paramètres physiques. Ainsi d'abord, cette équation-là, ceux qui ont fait un peu de physique mathématique la connaissent bien, c'est simplement ce qu'on appelle l'équation de Mathieu. Alors, elle n'a pas de solution analytique simple, mais c'est une équation dont les propriétés sont très bien documentées, la forme asymptotique des solutions et tout ça se trouve dans tous les livres de physique mathématique. Alors, à quoi ressemblent les solutions quand on résout le problème pour cette équation de Mathieu ? Eh bien, donc, on a cette structure en bande d'énergie. Ici, j'ai tracé, donc là, cette fois-ci, c'est pas un dracisme à main levée, c'est la résolution exacte. Dans le cas, V0 égale 4 fois l'énergie de recul. J'ai tracé ici, donc, ma zone de brilouin entre Q égale moins K et Q égale K. On a vu que c'était ça la première zone de brilouin, ce qu'il fallait pour décrire l'ensemble des valeurs propres possibles de l'opérateur de traction. Ça, ça décrit tous les nombres de module 1, les puissances moins i theta ou les puissances moins i qa que j'avais introduit tout à l'heure. Donc là, ici, j'ai représenté toutes les valeurs possibles de Q et je trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bande fondamentale, la première bande d'excité, la deuxième bande d'excité, etc. Alors, il y a plusieurs représentations possibles de la même chose. Une représentation qui est très commode, on va l'utiliser beaucoup dans le cours sur les oscillations de blocs c'est une représentation où on ignore le fait que Q peut être restreint à la première bande de Brilouin. C'est-à-dire que j'autorise Q à prendre n'importe quelle valeur, ici. Alors, à ce moment-là, eh bien, Q varie de moins l'infini à plus l'infini et j'ai donc ce que j'ai obtenu entre moins 1 et plus 1 qui va se répéter entre plus 1 et plus 3 ou entre moins 3 et moins 1. C'est une représentation qui est parfaitement légitime. Simplement, il faut que je me souvienne que si je prends un Q quelque part ici, eh bien, en fait, l'état propre associé à cette valeur propre-là est exactement le même état propre que celui-ci. Donc, il faudra que je me méfie des doubles comptages, mais si ça me simplifie l'avis de raisonner là-dessus, j'ai tout à fait le droit. C'est simplement qu'il faut que je me souvienne que, en fait, c'est le même état qui est ici que celui qui est là. Mais, vous allez voir, c'est quand même une représentation qui est très commode. Et puis, il y a une représentation intermédiaire qui est également très commode. C'est ce qu'on appelle la représentation dépliée. Alors, vous allez voir pourquoi elle est utile dans le cadre des atomes froids dans un instant, enfin, quelques minutes. Cette représentation dépliée, qu'est-ce qu'elle correspond à faire ? Eh bien, ça correspond à prendre la bande fondamentale, donc celle-ci. Je la laisse, elle, entre moins 1 et plus 1. La première bande excitée, eh bien, je la coupe par le milieu et j'en mets une partie entre Q égale 1, Q égale K et Q égale 2K et puis l'autre partie ici, etc. Alors, pourquoi est-ce que cette représentation dépliée est utile ? Eh bien, elle est utile si je cherche à faire le lien entre ce que j'ai ici, à savoir ma particule dans un potentiel périodique et puis ce qui se passe pour une particule libre. Pour une particule libre, on sait tous résoudre le problème aux valeurs propres. On sait que les énergies E, c'est simplement P carré sur 2M ou H bar 2K2 sur 2M. On sait que les solutions sont les ondes planes et puis en CKX, l'énergie de l'onde plane, c'est H bar 2K2 sur 2M. Eh bien, je vais représenter ici sur le même graphe ce qui se passe pour une particule libre. Donc, je détaillerai comment j'obtiens ça dans un instant. Mais j'ai tracé ce qui se passe sur ce graphe et ici, eh bien, ce que vous voyez tout de suite, c'est que la parabole que je trouve, le E égale H bar 2K2 sur 2M, eh bien, il vient se raccorder très naturellement à la solution que j'avais trouvée pour V0 égale 4M. Donc, cette représentation dépliée est très commode parce qu'elle permet de faire un lien direct entre un potentiel non nul et puis le potentiel nul. Alors, comment est-ce que j'obtiens ce tracé-là, en particulier celui que j'ai ici et celui que j'ai là ? Eh bien, je dis donc juste un mot sur le potentiel nul parce que, quand on ne l'a jamais vu, c'est un petit peu déroutant, mais il n'y a vraiment aucune difficulté de principe cachée là-dedans. L'idée, c'est que si je prends le potentiel nul, je peux dire qu'il est périodique de période A, bien sûr, ce n'est pas très profond de dire ça, mais j'ai le droit de le dire. Par ailleurs, je sais que ces états propres, c'est les ondes planes, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est les puissances IKX ou les puissances IPX sur H bar. Et utiliser le formalisme des bandes pour ce potentiel nul, eh bien, c'est simplement dire que le P sur H bar qui est ici, je vais l'écrire d'une manière un petit peu subtile en faisant la division euclidienne de P sur H bar par K, ou plutôt par 2K. Le quotient de la division, c'est le nombre entier de petit j. Le reste de la division, c'est Q, le quasi-moment. Donc, j'écris P sur H bar sur 2JK plus Q. Donc, J, c'est l'entier le plus proche de P sur 2H bar. Et du coup, eh bien, selon que P est inférieur en module à K ou supérieur à K, eh bien, je vais mettre je vais avoir des valeurs différentes de J. Donc, pour les petites valeurs de P entre moins K et K, je vais dire je suis dans la première bande, la bande fondamentale ici. Et puis ensuite, ce qu'aurait été le morceau de la parabole E égale P carré sur 2M, eh bien, je prends ce morceau de parabole et je le replie ici. Donc, ça me donne ça, etc. Donc, le potentiel nul est tout à fait éligible en termes de potentiel périodique. Simplement, dans le cadre de la théorie des bandes habituelles, ça consiste à replier la parabole pour donner ça. Je reviens, j'insiste là-dessus parce que vous allez voir que des choses qu'on fait souvent dans l'atome froid, c'est brancher et débrancher le réseau. Évidemment, ce n'est pas facile à faire pour un cristal de cuivre, mais pour les atomes froids, c'est facile d'allumer, d'éteindre un laser. Et donc, on passe notre temps à passer du potentiel nul au potentiel non nul. Donc, il faut bien réaliser ce que ça veut dire le potentiel nul en termes de théorie des bandes. Donc, c'est pour ça que je vais passer deux minutes à décrire ça. Alors, un point important à bien voir aussi, c'est ce qui se passe quand je fais varier mon paramètre de contrôle, c'est-à-dire la profondeur V0 mesurée, comme je l'ai dit, en unité d'énergie de recul. Donc, le potentiel nul, je viens de passer quelques minutes dessus, c'est cette parabole repliée. Je vous ai montré tout à l'heure V0 égale 2 ou 4R, quelque chose comme ça. Là, j'augmente la profondeur du potentiel pour atteindre 20 énergies de recul. Je dirais, la plupart des évalides de la tombe froid se passent entre ça et ça, entre ce point-ci et ce point-là. C'est très rare qu'on aille au-delà. On a essentiellement tous les paysages utiles entre ces quatre graphes, ici. Qu'est-ce qu'on remarque quand on voit ça ? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que les bandes les plus basses deviennent de plus en plus plates. Ici, j'avais la courbure qui était la parabole. Là, la courbure est diminuée et là, elle est quasiment invisible. J'ai des bandes qui sont de plus en plus plates. Essentiellement, toutes les bandes qui ont une énergie inférieure à V0, la profondeur du potentiel, sont très aplaties. En revanche, celles qui sont au-dessus sont à peine modifiées par rapport à la parabole que j'avais dans le cas du potentiel nul. La zone grisée, ici, représente la valeur de V0. Donc ici, vous avez V0 égale 20 énergies de recul et vous avez une zone grisée qui va entre 0 et 20. Là, pareil, entre 0 et 8, etc. Donc, appliquer un faible réseau, c'est ouvrir un gap ici, en bord de bande, et puis, aller vers des réseaux plus faibles, c'est avoir des bandes d'énergie de plus en plus plates au fur et à mesure. Un résultat qui fait partie des résultats asymptotiques bien connus sur les fonctions de Mathieu auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, c'est ce que vaut la largeur de bande dans le régime des réseaux forts, quand V0 est grand devant ER, et ce résultat que j'indique ici est valable, je dirais, à 10% près une fois qu'on a dépassé 10 énergies de recul, eh bien, c'est que la largeur de bande, la largeur de la bande fondamentale, la largeur de la bande rouge, ici, varie exponentiellement avec le rapport, enfin, avec la racine carrée du rapport V0 sur ER. Donc, quand je vais vers des V0 sur ER grand devant 1, eh bien, cette bande devient plate très très vite, c'est une variation exponentielle, ici. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise si on veut faire des bandes plates, je joue avec ça. Alors, ces bandes plates, je voudrais maintenant, justement, passer un petit peu de temps à les décrire, parce que c'est aussi quelque chose qui va nous servir beaucoup dans la suite. C'est ce qui permet de dériver un Hamiltonien très simple, qui est l'Hamiltonien dans le modèle des liaisons fortes, l'Hamiltonien de Hubbard, et donc, on va l'utiliser abondamment, c'est un Hamiltonien qui est valable quand précisément U0 dépasse la dizaine d'énergie de recul, et ça va nous servir beaucoup, parce qu'il est tout à fait pertinent pour nos atos. Donc, quelle est cette limite des liaisons fortes ? Eh bien, le moyen le plus simple de le présenter, c'est probablement de se mettre dans le cas déjà où je peux prendre mes puits, ici, et puis, dans un premier temps, négliger tout effet tunnel entre le site qui est là et puis les sites voisins. Et ça, c'est la première chose. et deuxième chose, je suppose que j'ai le droit de faire une approximation harmonique du mouvement de la particule au fond de ce site-là. À ce moment-là, on sait tous trouver les niveaux d'énergie du problème, c'est ceux dans le site harmonique, c'est les n plus 1,5 de h bar oméga, où oméga, c'est la fréquence des petites oscillations au fond du puits. Donc, je linéarise ma force ou je quadratise mon potentiel, V0, K2, X2, c'est la version linéarisée de sinus Kx, et donc, ce que je trouve, c'est une fréquence d'oscillations, h bar oméga, et le h bar oméga que vous pouvez déduire de ça, si vous regardez l'équation de mouvement des petites oscillations, c'est h bar oméga qui est deux fois la moyenne géométrique entre V0, la profondeur du potentiel ici, et puis l'énergie de recul. Et l'état fondamental, donc, a une extension qui est la taille bien connue, racine de h bar sur m oméga, la taille de 7 heures harmoniques. Donc, et le spectre d'énergie, on a une plus 1,5 de h bar oméga. Ce traitement, il a un sens, si j'ai le droit, effectivement, de faire cette linéarisation-là, donc, il faut que K fois l'extension de l'état fondamental soit petit devant 1, et si vous faites le calcul, vous remplacez oméga ici par la valeur que j'ai donnée en fonction de V0 et de ER, vous trouvez que K fois AOH varie comme ER sur V0 puissance 1 quart, donc, il faut que ce nombre-là soit petit devant 1 pour que le développement limité ait un sens. Donc, on retrouve ce que je vous disais en préliminaire, il faut que V0, la profondeur du réseau, soit grande devant l'énergie recule pour que cette chose-là ait un sens. Et donc, quand on est dans ce régime-là, on a en fait une hiérarchie des énergies. J'ai la plus base des trois énergies c'est l'énergie recule, la plus haute c'est V0, et puis, l'énergie intermédiaire, c'est la moyenne géométrique des deux, c'est le h bar oméga. Et donc, c'est le régime dans lequel on va se placer quand on va étudier ce problème des liaisons fortes. Alors, il y a une base qui est intéressante pour étudier ce problème des liaisons fortes, c'est une base qui est intéressante tout le temps, mais en particulier quand on étudie des liaisons fortes, c'est ce qu'on appelle les fonctions de Vanier, et je vais en dire deux mots parce que c'est elles qu'on va utiliser dans toute la suite. Alors, ces fonctions de Vanier, quelles sont-elles ? Quelle est leur propriété ? Eh bien, c'est des fonctions qui sont localisées dans l'espace et qui sont associées aux bandes d'énergie, c'est-à-dire que je vais construire une fonction de Vanier associée à la bande fondamentale, de même que je pourrais conduire une fonction de Vanier associée à la première bande excitée, deuxième bande excitée. Et si vous voulez comprendre, si vous n'avez jamais vu des fonctions de Vanier avant et si vous voulez comprendre ce que ça représente, eh bien, un bon moyen de se présenter ça, c'est de se rappeler ce qu'on a fait en mécanique quantique quand on utilise les bases continues, quand on passe de la base des ondes des P, la base des impulsions, les ondes planes, à la base des X, des états localisés en position. Si je pars de la base des ondes planes, les P, et si je passe à la base des X, je prends simplement P, je multiplie à la puissance moins I, X, P sur H bar, j'intègre sur P, j'obtiens X. C'est simplement une transformée de Fourier. Et donc, cas particulier, si je cherche à décrire une particule localisée au point X égale 0, je prends simplement l'intégrale sur tous les P. Pour les fonctions de Vanier, on va faire la même chose, simplement au lieu de prendre des ondes planes P, on va prendre les ondes de bloc qui sont finalement pour le réseau ce que sont les ondes planes pour une particule libre. Donc, je prends pour une bande N fixée, je vous ai dit, c'est associé à une bande d'énergie, donc je me fixe une bande N fixée et j'intègre sur toutes les valeurs de Q de la première zone de Brilouin, donc en allant de moins pi A sur A plus pi sur A, j'intègre P, de la même façon qu'ici j'intègre P et j'obtiens, si tout se passe bien, une fonction de Vanier qui va être localisée au voisinage de X égale 0. Et ce que j'ai fait pour 0, je peux le faire pour n'importe quel site. Donc, si je prends un site repéré par le nombre entier petit j, je prends l'onde Psi NQ, ici, tout comme ici je prenais l'onde P, je multiplie par une puissance moins I J A qui est donc la distance à l'origine du site J fois Q, le quasiment moment sur lequel j'intègre, j'intègre de moins pi sur A, etc. Et je construis comme ça W NJ. Les fonctions construites comme ça sont orthonormées, c'est-à-dire que si je prends le bon coefficient de normalisation ici, je suis indé tout le temps, A sur 2 pi racine du tout, on peut vérifier que c'est normalisé et on peut vérifier aussi que un Psi NJ et un Psi NJ' sont orthogonales. Et si je prends deux bandes différentes, c'est également orthogonal. Donc je forme comme ça une base orthonormée et une chose que vous pouvez vérifier très facilement, c'est que la fonction Psi NJ de X, c'est-à-dire la fonction associée à la bande N, ça va rester constant, et au site J, et bien cette fonction associée au site J, c'est la même fonction que la fonction associée au site 0, déduite d'une translation de la quantité J1. C'est facile de vérifier sur cette définition. Voilà, donc c'est des fonctions qui ont plein de bonnes propriétés. Attention quand même, il y a plein de subtilités dans ce que j'ai écrit là. Les subtilités sont liées essentiellement au choix des phases des ondes de bloc. Je l'ai passé sous silence dans tout ce qui a précédé. Ce n'est pas du tout évident que quand je fais un changement de phase, de savoir quand je fais un changement de phase sur ondes de bloc, ce qui arrive aux fonctions de vanier. Donc, il faut faire attention dans ce choix de phase. Il y a un très bel article de Walter Cohn de 1959 dans lequel il précise dans quelles conditions ce que j'ai dit sur les fonctions de vanier c'est vraiment très bien. Enfin bon, il étudie le problème à une dimension et il montre que si le potentiel est suffisamment régulier, si les bandes sont bien séparées les unes des autres, à ce moment-là, ces fonctions de vanier sont effectivement bien localisées et décroissent exponentiellement à l'infini et elles ont toutes les bonnes propriétés. Quand ces hypothèses ne sont pas vérifiées, à ce moment-là, il y a des subtilités et il y a eu un article de revue récent sur comment construire les meilleures fonctions de vanier pour des problèmes plus compliqués. Moi, on va s'intéresser surtout aux problèmes en sinus carré kx et là, il n'y a pas de danger, on est dans les conditions d'application de l'article de Walter Cohn et donc tout va bien. Alors, les fonctions de vanier à quoi elles ressemblent ? Eh bien, là, je vous les ai tracées pour ce potentiel en sinus carré kx pour les différentes valeurs de V0. Donc, si je prends V0 égale 0, alors là, à ce moment-là, mes bandes ne sont pas disjointes, à ce moment-là, le théorème de Cohn ne s'applique pas, donc la fonction de vanier ne décroît pas exponentiellement à l'infini, c'est simplement un sinus cardinal. Donc, je le donne juste pour mémoire, on ne va pas du tout l'utiliser. Donc là, je vous ai tracé en rouge la fonction de vanier associée au site 0, donc je vais appeler W de 0,0, en fait, puisque c'est la bande n égale 0 et le site 0, et en bleu pointillé, c'est toujours la bande fondamentale, mais le site moins 1. Vous voyez qu'effectivement, je déduis bien la fonction de vanier associée au site moins 1 par translation de celle pour le site 0. Ensuite, j'augmente la profondeur de mon réseau, et ce que je vois, le point important, c'est que mes fonctions de vanier deviennent de plus en plus étroites, elles ressemblent de plus en plus à l'état fondamental de le site harmonique, ce n'est pas exactement l'état fondamental de le site harmonique, parce que les fonctions de vanier sont orthogonales entre elles, donc ça, ça implique qu'elles ne peuvent pas être toutes positives, alors que l'état fondamental de ce site harmonique, lui, c'est une gaussienne qui est toujours positive. Donc, il y a des petites différences entre ces fonctions de vanier et l'état fondamental de ce site harmonique, mais en bonne approximation, si je me limite, là où la fonction a des bonnes valeurs, vous pouvez penser que l'état rouge, ici, c'est la même chose que l'état linéarisé que j'avais tout à l'heure. Encore une fois, il y a des subtilités dans les ailes, mais qui ne vont pas trop importer pour nous. Voilà, donc, on a des fonctions de vanier bien localisées au voisinage des minima. Et puis maintenant, je suis en bonne condition pour écrire l'amiltonien de Hubbard, qui est l'amiltonien qui va nous servir quand on va travailler en liaison forte. C'est l'amiltonien de Hubbard, pour l'obtenir, il faut faire deux hypothèses. Donc, première hypothèse, je peux me limiter à la bande fondamentale, la bande n égale 0. Donc, je vais pouvoir décrire toute la dynamique de mon gaz, de mon fluide, en me limitant aux états déduits de ce que j'obtiens en prenant l'effet tunnel entre des citades adjacents pour l'état fondamental ici. Ça, ça suppose que la température, l'énergie d'interaction soit petite devant H bar oméga. Si j'ai affaire à des fermions, ça veut dire que l'énergie de Fermi est plus petite que H bar oméga aussi. C'est la condition nécessaire pour pouvoir me limiter à ça. Et puis, deuxième hypothèse pour que l'amiltonien de Hubbard soit valable, qui est bien vérifiée dans le cas du réseau en sinus carré qui nous intéresse, c'est que je peux me limiter à l'effet tunnel entre proches voisins. C'est-à-dire que le saut tunnel direct de là au site qui serait ici est complètement négligeable devant le saut tunnel de là. Et à ce moment-là, je peux écrire mon amiltonien sous forme d'éléments de matrice qui me font passer de la fonction de vanier centrée sur le site J à la fonction de vanier centrée sur le site J plus 1. Donc, un saut de la droite vers la gauche ou un saut de la gauche vers la droite, je passe de J plus 1 à J. Ce que je peux représenter géométriquement par ça, et quand vous verrez ça, c'est ça qui se cache derrière cet amiltonien. C'est des sauts entre proches voisins avec un taux tunnel grand J. On peut montrer assez simplement que le coefficient grand J est toujours positif ou nul. Le moyen de le montrer, c'est de se dire que l'état fondamental, c'est le théorème de Sturneville qui nous dit ça, il n'y a pas de nœud, je résouds un problème d'amiltonien, il n'y a pas de nœud dans l'état fondamental. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que si je prenais J négatif, l'état fondamental, ça correspondrait à un quasiment Q égal en bord de bande. Et à ce moment-là, c'est un état qui s'annule entre deux sites. Donc, le J ici est toujours positif. c'est quelque chose qu'on peut montrer assez simplement. Je viens d'exquisser oralement la démonstration, mais si vous voulez, vous pouvez mettre des choses plus quantitatives dessus. C'est ce qui se passe pour un réseau statique. Voilà, donc je prendrai toujours J positif, sauf manipulation que vous verrez peut-être dans un instant. Alors, comment je peux traiter le système de Hubert ? Eh bien, sous cette forme-là, c'est vraiment très très simple de le diagonaliser. Là, il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc, je sais que mes... Je sais parce que c'est le théorème général que mes états propres sont des fonctions de bloc. Les psi nq égale l'onde plane et puissance xq fois une fonction périodique unq de x. Mais là, puisque je me restreins à une bande, eh bien, la fonction périodique, il n'y a rien à en dire. C'est simplement une fonction qui est égale à la fonction de Vanier sur tous les sites. Donc, les ondes de bloc dans ce modèle du Bar, c'est simplement les puissances ij fois aq ja, c'est donc la distance à l'origine du jm site fois le vecteur de bloc. q fois la fonction de Vanier wj. Et si vous ne croyez pas au terme de bloc, j'espère que vous y croyez, mais si vous n'y croyez pas, vous pouvez vérifier à la main que, effectivement, psi q est bien état propre de la Miltonien que j'ai écrite juste au-dessus, là, les sots entre proches voisins. Et en faisant ça, vous trouverez la valeur propre, e2q, c'est juste une question de substitution. Les sots de la droite vers la gauche vous donnent, il ne faut pas être dans les puissances i a q. Les sots de la gauche vers la droite ne faut pas être moins i a q. Donc, l'énergie e2q, c'est simplement moins 2j cosinus de aq. Donc, voilà à quoi ressemble le spectre de bandes dans le modèle de Hubbard, simplement un cosinus. L'état fondamental est obtenu pour q égale 0. L'état le plus excité, il est en bord de bande. Si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si j'avais pris j négatif, ça aurait été inversé. J'aurais obtenu quelque chose qui aurait varié comme ça. Et donc, l'état fondamental aurait été un état de q égale plus k ou moins k. Et c'est là que j'aurais eu forcément des nœuds dans ma fonction d'onde et donc, j'aurais violé le théorème de Schrodinger. Donc, c'est pour ça que j'y est positif. Je veux cette forme-là pour la structure de mons. Voilà. Donc, ça, c'est la diagonale de la mytéenne de Hubbard. On ne peut pas faire plus simple. La chose que vous pouvez vous demander, c'est que vaut grand J ? Et la manière très plus simple de dériver grand J dans ce problème, eh bien, c'est se souvenir de ce que je vous disais tout à l'heure sur la largeur de bande, c'est un résultat asymptotique pour les fonctions de Mathieu. Je vous avais dit tout à l'heure que la largeur de bande W0 variait exponentiellement avec V0 sur R, enfin, racine de V0 sur R. Eh bien là, la largeur de bande, elle vaut 4J, puisque je vais de plus 2J à moins 2J. Donc, je dis que cette chose-là est égale à 4J. Et donc, si vous me donnez un potentiel V0, que V0 est assez grand devant ER pour que je puisse me mettre dans la procédation de l'élision forte, eh bien, je sais quel J je dois prendre. Je dois prendre un quart de cette valeur-là. Voilà. Donc, on a complètement bouclé le problème. On sait écrire notre amuletur de Hubbard et on sait l'exprimer en fonction des paramètres physiques, à savoir l'intensité que je mets dans mon laser et tout ça, puisque je peux comme ça calculer V0. Je connais l'énergie de recul, donc je peux tout calculer. Alors, cette amuletur de Hubbard, eh bien, donc, on le réalise quotidiennement avec des atomes froids. Ici, je vous ai mis une photo qui a pas mal frappé les esprits quand elle est apparue. Elle est apparue il y a 5-6 ans maintenant dans le groupe de Marcus Greiner et elle a été suivie de près par un résultat dans le groupe d'Emmanuel Bloch. Ça consiste à faire ce qu'on appelle un quantum gas microscope, un microscope pour gaz quantique. c'est une manip dans laquelle on prend les atomes, on les met dans un réseau carré à deux dimensions. On gèle la troisième direction, on les met dans un réseau carré à deux dimensions et on a donc les atomes qui bougent dans ce réseau carré à deux dimensions. Et puis, ce qu'on est capable de faire, c'est de voir, de compter combien il y a d'atomes dans chaque site. Donc, c'est un des outils associés à cet amuletur de Hubbard, c'est d'aller regarder où sont les atomes sur chaque site. Et comme on sait que quand ils sont sur un site donné, ils sont dans la fonction de Vanier qui correspond à la bande fondamentale, eh bien, on sait tout sur le gaz. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on part donc de l'Hamiltonien, enfin, on parle du gaz décrit par un Hamiltonien de Hubbard, donc les atomes sautent par effet tunnel d'un site à l'autre, et puis à un instant donné, on fige complètement la situation, c'est-à-dire qu'on rampe le réseau à une valeur extrêmement haute. Alors là, on dépasse les 20 énergies de recul, on peut monter à 100 000 énergies de recul, il faut simplement augmenter beaucoup la puissance du faisceau lumineux. Donc là, l'effet tunnel entre-suit est complètement bloqué, les atomes sont figés sur place, et à ce moment-là, on allume des faisceaux lumineux qui ont servi au refroidissement laser avant. Donc c'est des faisceaux lumineux beaucoup plus proches de résonance, donc l'atome va commencer à absorber et à faire de l'émission spontanée, qui n'était pas présente pour le réseau optique parce qu'il était très désaccordé. Là, j'ai des lasers beaucoup plus près de résonance, donc l'atome va commencer à fluorescer, mais en même temps qu'il fluoresce, il est refroidi par le laser, et si sa température est inférieure à ce réseau gigantesque que j'ai mis, l'atome reste sur le site où il était. Donc il va émettre de la fluorescence, mais sans changer, sans sauter d'un site à l'autre. Donc je peux voir comme ça combien j'ai d'atomes sur un site donné de mon réseau, et simplement avec un bon microscope, un bon objectif microscope qui est présenté ici, on peut imaginer ça sur une caméra, et chaque point lumineux ici, c'est un atome sur un site du réseau. Je pense que vous devez voir la structure en réseau carré sous-jacente ici. Et donc on peut comme ça compter les atomes. Il y a quand même un point que je dois dire, c'est quand je dis qu'on compte les atomes, en fait on ne compte pas les atomes, on compte la parité du nombre d'atomes sur un site. S'il y a zéro atome sur un site, il n'y a pas de fluorescence, c'est noir. S'il y a un atome sur un site, c'est brillant. Donc un site comme ça, c'est un atome sur un site donné. Mais si j'ai deux atomes sur un site, à ce moment-là, ce que je vous disais tout à l'heure, les collisions assistées par la lumière, la photoassociation rentre en jeu et cette paire d'atomes est perdue. Donc un nombre de paires d'atomes donne zéro. Si j'ai trois atomes, j'ai deux atomes qui vont former une molécule et je vais me retrouver avec un atome. Donc je vais compter un. Donc en fait, ce qu'on compte là, c'est vraiment la parité. C'est-à-dire que quand j'ai un point brillant, c'est que j'avais deux, quatre, pardon, quand j'ai un point brillant, c'est que j'avais un, trois, cinq atomes. Quand j'ai un point noir, c'est que j'avais zéro, deux, quatre atomes. Voilà. Donc, apparemment non. Et ça, c'est les manips d'isolant de mode dont je parlerai plus tard qui montrent qu'effectivement, les zones à trois, on sait qu'on avait trois atomes par site, sont visibles avec un atome. Mais la première chose que j'ai pensée quand j'ai entendu parler de ça, c'est que certes, on pouvait faire des paires, mais on pouvait aussi faire des trimères, donc on pouvait voir zéro, un ou rien. Mais en fait, non. Il semble bien que ça marche, la parité. C'est étonnant, mais... Oui, c'est possible, la preuve, mais c'est étonnant quand même que les trimères soient négligeables devant les dimères. Voilà. Ainsi d'avent, si vous ne croyez pas à l'hypothèse atomique, on voit les atomes à part un. Alors, je termine rapidement par une dernière chose qui est vraiment une possibilité propre, je crois, aux atomes froids, qui est de faire des réseaux dépendants du temps pour faire ce qu'on appelle du band mapping. Alors, je n'ai pas de bonne traduction pour band mapping. C'est décalcage de bandes, mais bon, c'est un peu compliqué. Vous allez voir ce que je veux dire par band mapping, et puis si vous pouvez proposer des traductions courtes et pertinentes, je serais ravi. Une carte de bande, oui, on peut dire carte de bande, mais bon, tu vas voir ce que c'est et puis tu... Alors, première chose, c'est que se passe-t-il quand j'ai un réseau qui dépend du temps. Donc, prenons par exemple un réseau dont l'amplitude f2t dépend du temps. Donc, j'ai un p² sur 2m énergie sciétique plus mon réseau périodique v2x avec une amplitude f2t qui dépend du temps. Alors, à ce moment-là, le théorème de Bloch continue à s'appliquer sous la forme suivante. Si je suppose qu'à l'instant t égale 0, mon état initial est une fonction de Bloch, c'est-à-dire je peux la mettre sous la forme et puissance iqx une onde plane fois une fonction périodique sur le réseau de période A, eh bien, cette forme est préservée au cours de l'évolution en gardant le même quasiment en Q. C'est-à-dire qu'à l'instant t, mon phi de x et de t va toujours s'écrire sous la forme de la même onde plane et puissance iqx fois une autre fonction périodique sur le réseau de période A. Et la preuve de ça, c'est vraiment pas compliqué, c'est de dire que comme l'Hamiltonie à chaque instant commute avec l'opérateur de translation, l'opérateur d'évolution de 0 AT commute également avec l'opérateur de translation, donc d'où le résultat. Voilà. Donc, ça c'est très utile pour la partie composante physique atomique de l'audience, je dirais c'est quelque chose de presque naturel. Si je crée un réseau avec une onde stationnaire en sinus carré Kx, eh bien, les échanges d'impulsion entre l'atome et la lumière, c'est simplement des cycles absorption-émission stimulée, dans un cycle l'absorption est stimulée, l'atome gagne 2H bar K ou perd 2H bar K selon qu'il fait une absorption dans la onde de gauche et émet dans la onde de droite ou le contraire. Et, du coup, si je fais simplement des changements d'impulsion qui valent plus ou moins 2H bar K, eh bien ça, ça ne change pas le quasi-moment puisque 2H bar K, ça me fait changer de sortir la zone de Brilouin pour passer à la zone de Brilouin adjacente, mais ça, je sais que c'est la même chose, en fait. C'est le même état physique. Donc, le fait que le quasi-moment ne change pas, si on se souvient que ce qui crée le réseau, c'est des photons et que, avec les photons, je fais simplement des absorptions d'émissions stimulées, il n'y a pas de surprise là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser ça ? Eh bien, donc, si par exemple, je prends un réseau ici, je prépare un quasi-moment, mes atomes dans cette bande fondamentale avec un quasiment Q voisin de zéro ici, eh bien, si je varie mon réseau, je sais que je vais rester dans ce quasiment Q voisin de zéro. Mais évidemment, à ce stade, je ne sais pas si je vais rester dans la bande fondamentale ou si je ne vais pas aller peupler les autres bandes avec toujours le même quasiment mais des énergies supérieures. Et ça, eh bien, ce qui me donne la réponse, c'est de voir, c'est le théorème adiabatique, c'est-à-dire, est-ce que, si je varie assez lentement les paramètres de mon réseau, donc si je varie assez lentement l'amplitude du réseau, ce qui vient de se mettre là-dedans, est-ce que je reste, enfin je vais assez vite parce que je vois que le temps passe, mais si je varie assez vite l'amplitude f2t ici, eh bien, est-ce que les atomes vont vraiment rester dans la bande fondamentale ou est-ce qu'ils vont peupler les niveaux excités ? Encore une fois, je sais que je reste au même quasiment en Q, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je reste dans la même bande ? Voilà, c'est ça le point important. Et pour faire rendre une histoire longue, courte, traduction littérale de l'expression anglaise, eh bien, on peut prendre l'état que je cherche à suivre adiabatiquement et se donner un critère sur la vitesse à laquelle la fonction f, ici, qui est en facteur, f2t qui est là, peut varier dans le temps pour rester dans la bande fondamentale et pas de surprise, ça va faire intervenir encore une fois, l'énergie de recul est V0 et en gros, si je veux aller de manière linéaire d'un potentiel nul à un potentiel égal à l'énergie de recul ou vice-versa, eh bien, ce qu'il faut, c'est que le temps avec lequel je branche mon réseau ou je le débranche soit grand devant h bar sur R, c'est-à-dire le temps que je peux faire avec l'énergie de recul. Il n'y a pas d'autre temps dans le problème, de toute façon, finalement, la seule difficulté, c'est de trouver le coefficient devant sur 32 racines de 2 que vous ne pouviez probablement pas deviner, mais à part ça, c'est par des lois d'échelle, ce qu'on pouvait sortir, c'est simplement, effectivement, un temps en h bar sur l'énergie de recul. Voilà. Et donc ça, l'énergie de recul, je vous l'ai dit, c'est mesuré en fréquence kilohertz, centaines de kilohertz, donc ça, ça nous fait des temps de la milliseconde ou de la dizaine de microsecondes, centaines de microsecondes. Donc, c'est des temps qui sont tout à fait accessibles expérimentalement, qui sont des temps très courts devant les durées de vie des atomes dans les réseaux, donc on peut très bien brancher et débrancher un réseau diabatiquement en étant sûr que les atomes restent dans la bande qu'ils occupaient au départ. Et ça, ça permet de faire des expériences qui sont vraiment remarquables, comme celle-ci, c'est-à-dire que si je prends un réseau et que j'ai peuplé, par exemple, deux bandes, la bande fondamentale rouge et puis un petit peu de la bande excitée bleue, donc j'ai peuplé plutôt les bords de bandes ici parce que je suppose que c'est une répartition thermique, donc comme les bords de bandes en bande bleue ici sont une énergie plus basse que le centre, eh bien si j'ai une température qui est de l'ordre de l'écart entre bandes, je vais peuplé plutôt les bords de bandes ici. Qu'est-ce que je trouve quand je débranche mon réseau adiabatiquement ? Eh bien c'est là que la représentation dépliée est utile. Une manière complètement équivalente de représenter ça, c'est de dire donc j'ai peuplé ça et puis j'ai quelques atomes ici et là et je vais connecter ça adiabatiquement à la parabole E égale p² sur 2m que j'avais en l'absence de réseau. Donc simplement les atomes qui étaient dans la bande fondamentale vont aller se mettre sur cette morceau-là de la parabole et puis les atomes qui étaient ici vont venir se mettre ici et puis là. Voilà. Donc on peut comme ça aller voir où se mettent les atomes une fois que le réseau est éteint donc quelle vitesse ils ont. Et les expériences remarquables que je voulais vous montrer sont celles-ci. C'est des expériences qui ont été faites pour la première fois donc pour celle-ci ça doit être 2001 voilà c'est ça et celle-ci 2005 des expériences où on remplit une bande on se met dans la limite des liaisons fortes donc on a une bande fondamentale qui est quasiment plate et puis la première bande excitée est également assez plate donc on peut remplir seulement la bande fondamentale parce que j'ai un grand écart entre la bande fondamentale et la première bande excitée ou je peux remplir éventuellement un peu la bande excitée en chauffant un peu mon gaz en le secouant un petit peu de manière désordonnée et ensuite j'éteins diabatiquement le réseau je fais donc cette carte de bande si tu veux adapter cette appellation je fais un temps de vol donc je laisse ces atomes s'étaler après avoir éteint diabatiquement mon réseau et je regarde où sont les atomes après un long temps de vol donc je mesure comme ça l'impulsion qu'ils avaient à la fin de l'extinction du réseau et le résultat de ce long temps de vol et bien c'est ici des atomes qui s'étalent en formant un joli petit carré bon les angles sont un petit peu arrondis mais un carré de taille 2H bar K et ça c'est simplement des atomes qui occupaient la bande fondamentale et seulement la bande fondamentale donc c'est la première zone de Brilouin qui était occupée ici vous avez ce que vous obtenez quand vous peuplez délibérément la bande fondamentale et puis un petit peu les bandes excitées donc vous voyez en niveau de gris ici apparaître la population des différentes bandes excitées donc ça c'est la bande là ici j'ai excité le mouvement selon X mais le mouvement selon Y est toujours la bande n égale 0 ici j'ai excité à la fois X et Y etc ça c'est avec des bosons même chose avec des fermions où vous prenez des fermions et puis vous remplissez toujours pareil la bande fondamentale donc au début il y a peu de fermions donc ils se mettent au voisinage du moment quasiment moins Q égale 0 et puis ensuite vous en mettez de plus en plus mais vous avez le principe de Paoli donc vous ne pouvez pas mettre deux fermions dans le même état Q donc vous remplissez de plus en plus votre bande jusqu'à ce que vous remplissiez complètement la bande fondamentale on réalise c'est des fermions polarisés pas d'interaction entre les fermions vous réalisez ce qu'on appelle un isolant de bande vous avez rempli complètement la bande et puis après il faudrait mettre une énergie bien supérieure pour aller peupler la bande au dessus donc ce que vous avez c'est après temps de vol quelque ici en fait c'est un cube mais c'est un cube projeté parce qu'on le regarde selon une de ses faces un cube ici comme ça et je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est quand même hautement non trivial ça ce que vous avez là c'est un gaz qui était donc initialement contenu dans une boîte cette boîte c'est le réseau optique vous coupez la boîte et ce gaz s'étale en formant un cube c'est pas facile si on vous avait posé le problème sans vous parler de réseau optique avant comment je fais pour en ayant un gaz dans une boîte en enlevant les parois de la boîte et faire en sorte que une fois que le gaz a décuplé son volume ou multiplié son volume par mille ce soit un beau cube quasiment parfait c'est pas évident à faire et bien voilà ce qu'on a quand on fait ce band mapping cette carte de bande voilà je vois que l'heure et demie c'est juste passée par les deux heures et demie heureusement l'heure et demie est juste passée donc je termine avec juste un quiz pour le break c'est une expérience très jolie qui a été faite par Regno Harimondo en 2007 qui est un autre type de réseau modulé mais là ce qui module c'est pas l'amplitude V0 mais c'est la position du réseau c'est à dire qui secoue le réseau comme ça donc c'est le X0 ici la phase si vous voulez la position du nœud central qui est modulé avec une amplitude X0 bar et une fréquence oméga et il fait la manip avec différentes fréquences oméga différentes professeurs de réseau différentes X0 et voilà le résultat ce qu'il mesure c'est dans le régime de Hubbard il mesure l'étalement après un temps T dans le réseau donc il a accès comme ça au coefficient tunnel J' mesuré à l'unité du coefficient tunnel J en l'absence de modulation du réseau et ce qu'il trouve c'est que ce coefficient tunnel en fait varie comme une fonction de Bessel donc là il n'a que la valeur absolue parce qu'il regarde un étalement donc il n'a pas accès au module du coefficient de Bessel mais il a fait une autre manip que je vous flash très rapidement où il fait en fait il regarde où sont les atomes dans la zone de Brilloin et il voit que cette arche là en fait correspond à des atomes qui vont se mettre en plus K et moins K donc c'est bien que le coefficient tunnel est devenu négatif donc quand vous voyez ça il faut vraiment vous présenter une vraie fonction de Bessel qui est en train d'osciller de part et d'autre de zéro donc ça c'est un moyen de contourner le théorème de Stornewville dont je vous parlais le théorème de Stornewville je vous avais dit J est toujours positif pour un réseau statique si vous prenez un réseau et que vous autorisez à le module dans le temps vous pouvez changer le signe du coefficient tunnel on verra plus tard qu'on peut même lui mettre une phase c'est comme ça qu'on génère des champs de jauge mais on peut en tout cas lui changer son signe ça vous en avez donc une preuve entre ça et puis la diapo derrière et le quiz c'est pourquoi c'est une fonction de Bessel voilà est-ce que vous êtes capable de trouver ça rassurez-vous la réponse viendra presque implicitement dans le cours d'ici une demi-heure voilà donc oui ça c'est la diapo la dernière pour vous prouver qu'effectivement quand vous êtes ici dans la deuxième marche et donc si vous regardez où sont les impulsions de votre atome ils sont en plus K et moins K donc le signe a bien changé on est venu se mettre plutôt en bord de bande l'état fondamental est en bord de bande alors que quand on est dans cette première arche ici l'état fondamental est au centre de la bande en Q égale 0 comme on l'attend pour un réseau non secoué voilà je m'arrête ici merci beaucoup pour votre attention et peut-être à tout à l'heure merci